Bonjour à tous, nous sommes là pour une partie de Darkest Dungeon, ça fait longtemps qu'on vous l'a promise, qui sera jouée en français mais avec un matériel anglais, donc on va faire un peu de franglais, donc ne vous étonnez pas, mais évidemment le jeu que vous recevrez sera en français. Et c'est un petit peu particulier, nous allons jouer à quatre, alors je vais d'abord introduire et présenter les autres joueurs. Donc nous avons Goulven, bonjour Goulven, nous avons Marc que vous connaissez aussi, nous avons Naël que vous connaissez aussi certainement avec les parties de Super Fantasy Brawl, bonjour Naël, et autre originalité, nous allons non pas commencer sur une première partie comme on a tout le temps l'habitude de le voir, mais on reprend une campagne que nous avons commencée. Donc en fait, nous avons commencé hors caméra une campagne, Marc et moi, nous n'étions que deux, nous avons joué deux personnages chacun, nous avons commencé carrément par le tutoriel The Old Road, ensuite on a déterminé, on est allé dans les ruines, on a tiré à un boss qui était le prophète. Alors le prophète il est abominable, il est sympathique. Voilà, le prophète lui, il vous donne des cauchemars et il vous stresse en permanence. Donc il y aura des influences sur toute la quête qu'on va faire, puisqu'il faut faire normalement deux quêtes dans les ruines, et ensuite une quête où on va rencontrer le boss. Donc nous avons fait la première quête, nous avons brillamment réussi, enfin on a été un peu blessé, un peu stressé quand même. Voilà, on a gagné donc deux points d'expérience, il s'agissait de récolter des pièces d'or pour les donner à l'héritier. Ces deux points d'expérience, on va pouvoir du coup les dépenser dans la phase de hameau qui suit. Et voilà, on va commencer par une phase de hameau. D'habitude, on commence par là, on va commencer par la phase de hameau, donc vous allez voir, on va essayer de se soigner, de se préparer pour ce deuxième donjon. Ce deuxième donjon. La deuxième quête de ce premier acte. Voilà, exactement. Donc nous nous étions arrêtés, on a repris exactement comme nous avions terminé la dernière fois, donc nous sommes dans cette position, nous avons le hameau qui est là. Alors ça, ce sont, normalement il y a des jetons pour dire on a deux vies supplémentaires. Là, on a directement choisi les personnages que nous prendrions si nous mourions. Alors j'espère qu'on ne va pas mourir, je compte sur vous. Qu'on ne va pas être stressé, qu'on ne va pas faire de crise cardiaque, qu'on ne va pas... Mais bon, si ça devait arriver, on ne sait jamais avec ce jeu, on a pris le bouffon, le jester et la... gold digger, non ? Non, c'est Grey Robber. La Grey Robber, excusez-moi. Voilà, donc si on meurt, on prendra ces deux personnages-là. La pilleuse de tombe. Voilà, la pilleuse de tombe. On ne sait pas ce qu'on va avoir comme événement du hameau, mais dès que vous êtes prêts, on y va. Voilà, on démarre sur une phase de hameau, comme ça vous pouvez voir comment on se prépare pour le donjon suivant. Voilà, donc on a deux expériences. On a dépensé des pièces d'or, et il nous reste 40 pièces d'or. On avait gagné beaucoup, beaucoup d'or, on avait très, très bien réussi. On n'avait pas tout exploré quand même, je me souviens, on est parti un petit peu avant. Mais il nous reste pas mal d'or, un petit peu moins, parce qu'on a ces deux pièces, ces deux XP, comme tu l'as dit, Marc. Et maintenant, on va voir comment on peut récupérer notre point de vie, récupérer notre stress, peut-être monter, faire passer des compétences au niveau 2. Alors, je précise, Gulben et Naël n'ont pas joué encore au jeu. Ils ont donc, on leur expliquera parfois un peu les règles, mais ça a l'avantage, justement, pour ceux qui découvrent le jeu, qui ne connaissent pas les règles, d'avoir quelques petites explications. Donc Marc ou moi expliqueront si jamais ils sont un peu perdus, mais le jeu est assez simple. Vous êtes prêts ? Alors, on coche la... Allez. Au hasard. Je vais en mélanger. Oui, alors pareil, on joue dans des vraies conditions, on ne fera pas de rollback, et on prendra les choses de celles qu'elles viennent. Donc là, on va voir ce qu'est l'événement du... Alors, il y a une cargaison perdue. Tout le monde s'attendait à ce que les biens arrivent intacts, mais il y a eu... Tout ce qu'ils ont eu, c'était des nouvelles qu'il y avait eu des pertes et de la malchance. Donc, c'est pas terrible. On aura 2 dés de provisions en moins lors de la prochaine quête. Ça, c'est une très mauvaise nouvelle. Voilà. Mais par contre, l'avantage, c'est qu'on a 4 jours pour... Le maximum. Donc le maximum. Donc, c'est toujours comme ça dans ce jeu. Il y a des mauvaises nouvelles qui sont compensées par d'autres nouvelles. Bon. On aura 2 provisions de moins, mais il y a un endroit où on peut racheter des provisions. Voilà. Ça coûte une pièce d'or. Ça coûte une pièce d'or. Et donc, on va pouvoir éventuellement compenser... Bon, compenser un petit peu ce... Cette perte de provisions. Alors, quel est l'effet du prophète sur le hameau, Marc ? Son effet, c'est toujours dans la même veine. Il nous provoque du stress. Donc, il va avoir un effet sur la taverne, puisque c'est le bâtiment qui nous permet de récupérer du stress. Eh bien là, on en récupérera un de moins. Parce qu'on... Même dans la taverne, même quand on boira comme ça la bière, on sera perturbé en voyant cette vision de ce prophète avec ses yeux dans sa main sanguinolent. Alors, sachant que sur la première partie qu'on avait faite avec Léonidas, on était quand même plutôt pas mal au niveau du stress, puisque la plupart des persos, sauf le mien, étaient soit à 1, soit à 0 au niveau de stress. Donc, c'est, on va dire, à moindre mal sur ce coup-là. Exactement. Moi, il va falloir que je fasse un petit peu attention avec mon croisé. Eh bien alors, ça va être le croisé qui va commencer. Mais avant, on va voir où va se retrouver... Alors, attends, avant de lancer, on lance le dé pour... Le caretaker. Le caretaker. Et donc, il va occuper le 2. Donc, pile là où on en a besoin. C'est dit avant. Donc, lui... C'est le survivaliste. C'est celui qui nous permettait de racheter des provisions. Alors, moi, j'ai une compétence de hameau, parce que quand on joue, on peut jouer soit sa compétence de hameau, soit aller quelque part dans le hameau. J'ai une de mes compétences de hameau qui me permet de me booster, mais j'en ai une autre qui me permet de retirer le... Donc, intimide et qui retire le... Sachant qu'on a 4 jours, on peut peut-être voir avant si tu peux... Faire quelque chose. Faire quelque chose d'autre. En tout cas, bon. Là, c'est moi qui vais commencer. Moi, je suis impacté par le stress, donc je vais directement aller à la taverne, dépenser 3 pièces d'or, pour récupérer 6 stress. Donc, on va retirer 3 pièces d'or. 1, 2, 3... Et donc, me remettre à 1. Voilà pour mon premier tour. Le deuxième tour, c'est moi. Donc, si je jouais ça, qu'est-ce qui se passe ? Je ne joue plus du tout... C'est ton action du jour. C'est mon action du jour. Faut qu'il voit. Après, tu peux peut-être aussi te soigner un petit peu. Alors, moi, j'ai 5... Qui est le plus blessé ? Moi, c'est clairement moi. J'ai 10 blessures. Et j'ai 12 compte de vie. Ouais. Il faut que tu sois... Donc, je vais te laisser le soin. Tu peux peut-être booster une compétence. Mais je peux le faire aussi plus tard. Oui. Parce que là, ça nous intéresse peut-être, non ? Je pense que le problème, c'est que si tu enlèves ça, tu perds une action pour enlever un truc, alors que tu pourrais faire autre chose à la place. Oui, mais ça nous permet d'avoir peut-être des provisions, parce que si on n'a pas de provisions pendant le... Et il faut par contre que l'un de vous s'engage à aller là. Ben, ça... Tu ne me ferais pas ça. Non, je ne te ferais pas perdre ton action, rassure-toi. Mais je pense qu'un peu comme Marc, on n'a perdu que deux provisions. On a 4 tours. Je pense qu'on va pouvoir les récupérer après. Et je pense que là... Mais on peut peut-être en avoir plus que... On pourrait. Mais là, du coup, ça nous coûte quand même une action. que tu pourrais mettre à profit pour faire autre chose qui serait aussi bénéfique. Bon, écoute, je vais rester sur mon truc. Je me dis que je n'ai pas envie. Par contre, Goulven, il faudra aller là-bas. Donc, je vais utiliser la compétence de hameau. Je le retire. Je lui fais peur. Et donc, je libère... Je libère... Le survivaliste. Le survivaliste. Le troisième, c'est donc... C'est à toi, Naël, avec ton bandit des grands chemins. Oui. Où vas-tu ? Moi, je vais aller me soigner parce que j'ai pris 10 dégâts. T'as pris cher. Apparemment. Et j'ai 12 PV, donc là, c'est un peu... Oui, il faut absolument... Ouais. Alors, vas-y, tu passes ta figurine sur l'emplacement. Le sanitarium. Le sanitarium. Vas-y, le soin à fond. 3 pièces d'or. Surtout, quand on est blindé. Alors, 1, 2... Non. Il faut que tu donnes 5. Ouais, je vais faire 5 et je vais faire la monnaie. Et donc, tu t'enlèves 10 points de blessure. Et donc, l'intégralité de mes blessures, je les enlève. Et donc, moi, logiquement, je vais chez le survivaliste. Oui. Et donc, on gagne un... Alors, au départ, c'est 2 chacun qu'on est censé lancer. On va les mettre en commun, peut-être. Donc, ça, c'est nos dé-provision pour le prochain tour. Ou moins 2. On avait perdu 2. Voilà. Et on en remet 1. On en reprend 1. Voilà. Voilà. Donc, ça, c'est nos dé-provision pour le prochain. Donc, le premier jour se termine. La nuque. Les nuits tombent sur le petit amour. Je diminue de 1 le jour. Et on reprend les figurines. Hop. Hop. Et on part pour le second jour. Donc, vas-y, Naël, le petit dé gris pour le caretaker. Il faut lancer le dé. On va voir où il va, cette fois-ci. 4. 4. Donc, ce sera au sanitorium. On ne va pas pouvoir se soigner. C'est à toi. Alors, en ce qui me concerne, moi, je me serais bien soigné, mais ce ne sera pas ce tour-ci. Donc, je vais profiter de mon action pour aller, là encore, récupérer des provisions. Parfait. Le prochain tour. En deuxième, c'est moi. Je me serais bien soigné aussi. Donc, décidément, c'est chéché. Là, je vais... Ben ouais, j'allais améliorer une compétence. De toute façon. Alors là, il faut que tu dépenses tes deux points d'expérience. Je ne peux pas monter de niveau. Ah non, il faut trois points d'expérience et on en applique deux à la première partie. Je dépense mes deux points d'expérience. Il faut dépenser combien d'argent aussi ? Deux pièces d'or ? Ouais. Et donc là, tu peux augmenter une compétence parmi toutes les... Celles que tu as... Pas forcément celles que j'avais juste utilisées. Tu vas en booster une, du coup ? J'ai en booster une, ouais. Je pense que je vais en booster une. Je réfléchis. Je vous dirai laquelle. Comme ça, on ne perd pas de temps. Quelle est le... Jouer pendant ce temps-là ? Alors, la bandie. Ben, je ne sais pas trop où elle est, moi, du coup. On ne peut pas être à deux sur un anglais. Non. Non. Ça, ça ne servira à rien parce qu'on n'a pas de traits négatifs. Tâche pas de stress, donc ça ne sert à rien d'aller sur les tavernes. En fait, j'ai bien envie d'aller au cimetière pour avoir une vertu. Parce que du coup, là, je suis parfait dans toutes mes stats, donc... C'est risqué, hein ? Ouais. Je ne sais pas, vous en pensez quoi ? Ben, ce qu'on en pense, c'est qu'il faudra à ce moment-là qu'on sache que tu es fragile psychologiquement et qu'on te le fasse... On te réserve tous les dés de provision qui pourront aider pour éviter du stress, quoi. Mais tu peux le tenter. Sinon, tu as la compétence du personnage. Ouais, sinon, je peux me booster pendant si tout. Ouais, ça peut être sympa pour les combats à venir. Bon, j'ai choisi, hein. Je vais choisir si ça peut saigner. Je pense au niveau 2. Donc, je passe au niveau 2, je le mets tout de suite là. Voilà. Ouais, je vais me booster, je pense, et on verra pour le cimetière après. Tout ce fait, il reste encore 2 jours. OK. Ça se passe comment ? Du coup, je prends 6 boosts. Alors, tu prends 6 jetons de boost et tu crées une petite pile à mettre que tu mets au dessus de ton plateau. Ah oui, donc là, ça veut dire que tu auras tes critiques qui seront augmentées pendant 6 tours. Alors, c'est 5 tours, en fait, parce que, comme on enlève au début du tour et le buff, il est là tant qu'il y a des jetons dans la pile. Donc, ça va être valable pour 5 combats. Merci beaucoup. Voilà. C'est bien. Oui. Oui, si on en retira un, on ne peut pas. OK. OK, Goulven. Je vais faire comme Naël, moi, je vais utiliser la compétence du personnage et comme Madonna, je vais prier. Et donc, ça fait baisser le stress de tous les personnages de 1. Moi, je passe à 0. Moi aussi, je passe à 0. Et j'ai un boeuf de 3. Pour toi même seulement. Alors, c'est Hall, c'est tout le monde. Donc, on a tous un boeuf de 3. Tout le monde a un boeuf de 3. Ça ne servira à rien. Pour Naël, elle est déjà, ça ne servira à rien, mais pour nous, par contre, c'est bonus. Donc, Marc, tu as donc 3, 3 boeufs, toi aussi. Oui. Et Naël aussi. Et Naël aussi. Parce que on peut avoir plus d'une pile de boeuf. Donc, ça veut dire que maintenant, tu as plus 2 à tes critiques pendant 2 tours. Et après, plus 1 pour les... 3 tours qui suivent. Voilà. Exactement. On est pas mal, là. On est pas mal. Donc, on passe au... On passe... Il nous reste 2 jours. On récupère nos petits héros. Où est-ce qu'il va aller, le Kertekar ? Il va au 7. Mais il est pénible, lui. Donc, il y a potentiellement plus qu'une personne qui va pouvoir améliorer une compétence. Alors, je peux peut-être utiliser mon truc. Mais après, je voudrais me soigner, moi, quand même. Qui n'a pas été soigné ? Moi, je ne suis pas soigné. Moi non plus. Donc, ton prochain tour, on espère que... Là, moi, je vais me soigner, là. Et au prochain tour, tu te soigneras. Donc là, j'utilise quand même ma compétence pour ça. Pour l'un des deux. Parce que ce ne sera pas pour moi, forcément. Mais si tu commences de toute façon. Donc moi, je vais aller me soigner. Je vais donc... Je vais pas... Si, si, je veux... à la sanitarium. Je me rends compte quand j'ai fait une erreur tout à l'heure. Je me suis... Quand je suis allé au bar, je me suis soigné de six. Mais on a oublié la compétence, l'effet du prophète. Et donc, j'aurais mis me soigner de un de moins. Bah oui, exact. Donc, je corrige la petite erreur maintenant. Autant pour moi. Donc, j'ai un stress. Et voilà, j'ai un de stress. Et donc là, je vais au sanitarium. Moi, j'ai six blessures. Donc, je vais dépenser trois pièces d'or vu qu'on est riche. Tiens. Et je vais tout soigner. On en récupère deux. Et je te donne. Voilà pour moi. Donc, à toi, Léolidas. Bon, mais je vais utiliser ma compétence de hameau et je vais faire peur au cœur-taker. Je lui dis, dégage de là ! Et il est parti. Est-ce que je... J'ai jamais eu une compétence moi ou tu veux le faire toi ? Je veux bien le faire, mais... Est-ce que tu veux prendre une vertu alors ? Et passer à 10 de stress ? Ah, ça me tente en arrière. C'est vrai que c'est assez... C'est pas... C'est pas une petite modification. C'est un bel avantage. Sinon, après, on peut reprendre un dé... De provision. De provision. Du coup aussi. Vu qu'on a de la nourriture en moins aussi. Oui. Je vais aller sur la vertu. Oh ! Ben, pioche la carte de la vertu. On a... Je mélange ? Ça a été mélangé. Ça a été mélangé, mais on va bien montrer que... On ne trichaut pas. Je mélange, je suis là aussi. J'ai mélangé, vas-y. Allez, quelle est cette vertu ? Je vais garder le suspense. C'est bien. C'est un truc pour le début de mon tour. Donc, à chaque début de tour, tu lanceras un dé et tu auras une chance sur deux d'avoir un buff pendant deux tours. Je suis très très bien niveau buff. Voilà. Donc, tu peux mettre la vertu. Tu peux mettre la vertu et tu retournes ton petit jeton sur la case rouge. Donc là, maintenant, par contre, t'es méga stressé. Est-ce que si du coup, à la prochaine journée, je repasse à la taverne, je peux repasser ? Non, parce que si tu descends en dessous de 10, tu perdras ta vertu. Ah, ok, ok. Bon. À toi, Google Ben. Alors, donc, je vais... d'accord. Tu ne vais pas aller prendre les provisions. Ah, justement, c'était la libérer le truc. Donc, je vais booster une compétence. Donc là, on va d'abord passer à la caisse. Donc, les deux pièces d'or. Les deux pièces d'or, les deux points d'expérience. Ouais. Merci, Léo. Et donc, je vais prendre une compétence de niveau 2 qui est confort divin. Donc, il y a le mérite d'être un soin collectif. Donc, je pourrais soigner trois alliés qui sont sur une case proche de la mienne. Et si ça fonctionne, c'est je soigne trois niveaux de blessure. Si je fais un critique, c'est quatre niveaux de blessure. Quatre points. Joli. Et l'effet intéressant, c'est que je me soigne moi-même aussi de trois si ça fonctionne. C'est vraiment bien. Même ça, c'est même le... l'effet de début, là, c'est automatique, non ? Oui. C'est même si ça fonctionne même si ça fonctionne pas. à vérifier. Oui, puisque c'est avant. C'est avant. Donc, tu soignes. Et après, tu fais le test et c'est en fonction du résultat. La trousse de soin. Oui, c'est vachement bien. Très bien, on a fini ce jour. On passe... Il ne reste plus que un jour. Un jour. Donc, le caretaker. Alors, vas-y, vous pouvez nous en sauver. Il va forcément nous embêter. Sur la guillette. Huit. Ça va. Ça va. C'est quoi ? Le forgeron. On n'a pas eu l'usage... Enfin, on n'en a pas... On n'a jamais cherché à y aller trop haut. bon, c'est bien. Bon, parfait. À toi. Alors, moi, soit je me booste, mais tu voulais le faire. Moi, oui, je peux le faire, mais si tu sais ce que tu me booste, t'as la prio. Je boosterais bien une compétence et notamment la Zillous Accusation qui est quand même un truc qui est souvent très pratique. il nous reste 27 pièces d'or. Ouais, donc on a largement... On a quoi ? Je vais... Ouais, je vais faire ça. Ok, bien sûr. Total highwayman. Moi, j'avais vu ça. Non, mais je vais te le laisser. Je vais te le laisser. Moi, je vais aller... Je vais aller chercher de la provision. Hop. Des supplémentaires. Donc, on en a combien ? On est rendu à 9. On a un de plus que la base. C'est pas mal. C'est plutôt bien. C'est à moi. Moi, je vais aller me soigner. Donc, c'est le sanatorium. 3 pièces d'or étaient à foule. Je vais le faire. Je vais le faire. Donc, hop, on va retirer un 5. Et on en revient les 2. Et je suis... Je ne suis plus blessé. Je me sens bien. A toi, Naël ? Moi, du coup, je vais augmenter une de mes compétences. Tu sais laquelle ? Ouais. Ouais, je vais enlever celle-là et prendre celle-là. Comment elle s'appelle ? Celle que j'en ai ou celle que je mets. Celle que tu mets ? Point Blanche. Ah oui, c'est tir à bout portant et tu passes au niveau 2. Ah oui, ça c'est bien. Ouais. Très très bien. Et donc ? On a l'argent à retirer pour l'augmentation et les points d'expérience de notre année. Voilà. Et 2 pièces. C'est 2 pièces ? Alors en fait, tout à l'heure, je précise, j'ai dit que tu perds là ton affliction si le stress descendait, mais en fait, c'est plus subtil que ça, c'est que là, ton stress, il est considéré comme étant à zéro. Donc tu peux pas descendre. Si tu as ton affliction, tu peux pas descendre, il est à zéro. Voilà. Ce qui revient au même que ce que je disais, sauf que on peut carrément pas le faire. Ok, ok. C'est à toi, Goulven, pour la dernière action aux hameaux. Écoutez, j'ai pas envie de démarrer comme Naël avec une vertu. En vrai, en vrai. En vrai ? Non, non, on va te laisser explorer la mécanique. Non, je vais plutôt recommencer. Tu veux pas aller acheter un petit trinket ? Un trinket ? C'est soit, en fait, je refais ma compétence qui permettrait de baisser ton stress même s'il est pas trop grand. De remettre un bœuf, une pile de bœuf à trois pour tout le monde. Ouais. Mais bon, ou alors, effectivement, aller pour aller explorer là. J'ai jamais été aller voir le fourgon de la gitane, c'est là ? Voilà. Donc, tu vas avoir un trinket, c'est ça ? Donc, tu... C'est trois, non ? C'est pas trois... En fait, il en a dans stock trois trinkets de jour 1, parce que c'est allé au niveau 1. Tu peux acheter un trinket, c'est quatre pièces d'or. Quatre pièces d'or, quand même. Donc, les trinkets, pour rappeler, je me souviens plus du nom en français, mais... Une babiole ? Une babiole, peut-être, oui. Ils ont un effet positif, ils commencent sur leur effet positif, donc quand on l'utilise, on a le effet positif, et on retourne la carte, et on sera obligé de l'utiliser sur l'effet négatif pour pouvoir la recharger et à bénéficier à nouveau de l'effet positif. Donc, un coup sur deux, ils ont un effet positif, mais ils commencent sur leur effet positif, donc ça reste quand même intéressant. D'accord. Et le trinket, s'il est forcément rattaché à la personne qui va le chercher, ou est-ce qu'on peut le rattacher à quelqu'un d'autre ? Non, c'est pour toi, c'est pour moi. Oui. Tu le mettra sur ta... sur la partie gauche de ta fiche. Ok. Alors, j'ai une question sur cette carte, là, c'est la pierre critique, critical stone, donc elle a une face critique plus 2, et une face critique moins 1. Accuracy moins 2. Accuracy moins 2. Précision moins 2. En gros, elle va être, comme disait Léo, elle va être positionnée sur le côté positif au départ, c'est-à-dire critique plus 2. Tu vas l'utiliser quand tu veux, ça va au moment où tu vas faire un jet qui aura plus 2 de clés, et celui-ci un type t'aura plus 2 de critique. Et quand elle sera utilisée, tu la retournes. D'accord. Si tu veux la remettre, il faut que tu la réutilise, sachant que tu peux l'utiliser qu'une seule fois par tour. Ok. Donc forcément, il va falloir que tu sacrifies à un moment donné. Alors, sachant que toi, particulièrement, c'est intéressant parce que tu as des compétences qui sont très élevées en précision, en accuracie. Mais quand t'as 14, tu passes à 12, t'es quand même surréussir. c'est vrai que c'est intéressant pour toi. Et le critique plus 2, c'est sur le jet que je vais faire, parce que critique, il faut faire, tu lances ton dé, il faut faire le résultat pur. Oui. C'est ça. Donc là, éventuellement, je peux modifier le... C'est sûr, il faut le faire avant de jeter ton dé, il faut le faire avant de jeter ton dé et ça va modifier ton seuil de critique. Ok, parfait. Tu prends ça. Comment il s'appelle, ce trinket ? La pierre critique. Critical Stone. Ouais. D'accord, non ? Très bien. Tu as une pierre avec toi, maintenant. Et voilà, on a fini notre dernière journée au hameau. Eh bien, c'est parfait. Nous avons terminé le hameau et maintenant, nous allons rentrer dans le donjon. On va d'abord devoir choisir une quête. Avant de faire la mise en place, on va quand même vérifier les deux choix que nous avons pour cette quête. Donc, on va piocher deux cartes de quête. Il en reste trois puisqu'on en avait pioché deux, il y en avait cinq. Bah, vas-y, une main innocente. Et puis, une main pas innocente. Une main pas innocente, celle-ci. Voilà, donc ce sera le choix entre deux missions différentes. Il y en a une, c'est plus d'exploration et l'autre, c'est plus du massacre. Alors, celle d'exploration, on a huit. Si on la prend, on aura huit réserves de bois lorsqu'on fait un repos, en fait, dans une salle qu'on a nettoyée, ce qui nous permettra de récupérer jusqu'à huit points entre les blessures et le stress. à répartir sur l'équipe. À répartir sur l'équipe, pour toute l'équipe. L'autre, celle d'exploration, et en fait, c'est normal, on part en principe pour explorer plus de salles, et on aura douze points. Au niveau des points d'expérience, dans celle d'exploration, on gagnera un point d'expérience par paire de salles nettoyées, et alors que l'autre, on aura un point d'expérience par repères nettoyées. Voilà. Et bon, on voit la répartition. Là, il y a deux salles vides, une salle sombre, trois salles de combat, deux pièges. Ici, il n'y a qu'un seul piège, deux salles de combat. Les salles de combat, ce sont les repères. Voilà, les repères. Deux salles de curio, je crois que c'est. Deux salles vides et une salle sombre. Qu'est-ce qu'on choisit comme exploration, comme quête ? Pardon. On partira bien sur la baston, moi. Baston ? Baston. Ouais, baston. Allez, baston. On part sur la baston, donc. Ce sera celle-ci. Voilà. Wipe them out. Massacre les tous. Hop. Eh bien, nous allons marquer une petite pause, on va tout installer et on se retrouve dans le donjon pour aller exploser les cons. Et nous revoilà, nous avons tiré donc aléatoirement la configuration de ce donjon. Nous avons placé les huit salles totalement aléatoirement et... ce qu'on sait quand même, c'est qu'on a deux salles vides, une salle sombre, deux salles piégées et trois repères. Et le but de notre quête étant de... Nettoyer les repères. Puisqu'on gagne un point d'expérience par repère nettoyé. Mais alors, ça veut dire qu'il va falloir quand même pas mal se... Oui, se battre. Pas mal explorer, pas mal se battre. bon. Alors, nous nous apprêtons donc, puisqu'on voit la petite torche qui est là, nous sommes donc à l'entrée, elle représente le groupe, nous nous apprêtons donc à rentrer d'abord dans un tunnel et au moment où nous rentrons dans ce donjon, nous sommes pris d'images horribles, nous voyons une sorte d'être cauchemardesque avec ses yeux dans ses mains et elle qui était déjà le bandit de grand chemin qui était déjà stressée, tu l'es encore plus, tu rajoutes deux points de stress. Je ne sais pas que nous aussi, en fait. Par solidarité. Allez. C'est l'effet du boss que nous avions pioché lors de notre première partie, le prophète. Chaque entrée dans un donjon, on a deux de stress par héros. Ensuite, nous avons avant le début de ce... Nous allons avoir un certain nombre de provisions nous en avons deux chacun moins deux parce que nous l'avons eu avec l'événement du hameau qui nous en retirait deux mais nous en avons rajouté trois donc on allait à plus un donc nous aurons neuf dés de provisions que nous allons lancer et... Eh bien, Noël lance le dernier aussi celui qu'on a en plus. Voilà. Alors, les Dédés peuvent être... peuvent prendre n'importe quelle phase donc je propose qu'on les mette de côté en attendant de voir un peu ce que nous avons. Donc, on va réunir alors on a les bandages on a des bandages on a un bandage on a une pelle on a deux torches deux torches et une nourriture On peut peut-être reprendre des nourritures avec les Dédés, non ? Alors, oui, les pelles c'est important. Alors, les torches l'avantage c'est que dans notre quête il n'y a pas de salle curio donc le seul curio que l'on peut rencontrer ce sera dans les explorations parce que les torches sont utiles quand on a des curio on a une salle sombre donc ce serait quand même... Voilà. Et les pelles c'est pratique quand on a des effondrements mais sinon on va suivre. Et la nourriture c'est toujours des points de vie qu'on peut récupérer. C'est des points de vie et puis c'est... Et puis de temps en temps si on ne les paye pas dans certains pièges ou dans certains... C'est dans les phases d'exploration si on a faim il faut manger. De toute façon tout est utile et ça c'est plus pour les empoisonnements. Ouais. Et les bandages pour les saignements. Et bien il faut choisir moi je vais transformer le mien en pelle. Ouais. Moi je vais transformer le mien en nourriture. Ouais. J'hésite entre la torche et le bandage. Ah ou la pelle ? Ouais c'est vrai que la pelle quand même. Bon allez. la pelle. Donc voilà ce que nous devrons gérer pendant tout le déplacement dans le donjon. Dans le donjon. Alors on y va ? Est-ce que on explore tout de suite ou est-ce que on fait un petit peu de repérage ? Alors là si on fait du repérage maintenant on va juste dévoiler révéler une salle. C'est peut-être pas... On pense pas que ce soit le moment le plus pertinente. Alors c'est vrai qu'on lancerait un dé de moins au niveau de l'exploration. Mais c'est quand même dommage de ne révéler qu'une salle. Je pense qu'il faudra attendre d'être ici pour... Savoir de quel côté aller ? Bah voilà. Ok. Ouais. Bon. Est-ce que vous en pensez ? Parce que si on le fait on augmente le stress de 1. quand on... Quand on... Quand on explore en fait. Pour le faire abonner si on... Moi je suis pas chaud pour explorer. Après ça ça peut être violent. La phase d'exploration. Bon. Vous êtes pour, contre non ? On va pas... On y va comme ça direct ? Moi je me remets à votre jugement. Allez. On va y aller. Donc on va dans le petit couloir. Nous ne dépensons pas. Nous ne faisons pas d'exploration. Nous allons directement et nous allons affronter on lance chacun nos deux dés. Deux dés du coup. Moi j'ai eu un dé vide donc ça c'est parfait. Donc on va résoudre le... la phase d'exploration dans l'ordre de la piste des postures. Donc c'est moi qui vais commencer. Donc moi j'ai une faim et un curio. Oui. Alors on a deux nourritures. Je vois que là on a deux faims. Est-ce qu'on dépense tout de suite les deux nourritures ? Alors je précise que dans ce jeu chacun choisit d'utiliser ou pas mais il n'a pas besoin de l'accord des autres. C'est à titre individuel. Donc on voit... Ça révèle un peu la vraie nature des gens. Donc moi j'ai encore pas mal de points de vie. Donc pour la fin je vais prendre les deux blessures. Oh ! Les deux blessures. C'est bien. Vu que je suis le tank. Voilà. Et pour le curio là par contre je dépenserai bien une torche. Oui parce qu'un curio c'est jamais bon. Je dépenserai bien une torche pour ne pas subir les effets négatifs du curio. Alors tu peux nous solliciter mais en définitive c'est toi qui choisis. Donc pour bien montrer encore une fois qu'on ne s'en remet pas au tri je remélange tout. Alors tu fais quoi ? Je vais prendre une torche. Donc tu dépenses une torche donc on retire. Je dépense une torche. Du coup il y a trois curio. Là on a tiré trois curieux ça veut dire qu'il y a un de nous deux qui se sent pas des tanks qui vont... D'accord. Alors il y a des chances que ce soit le dernier de la piste. Oui. Donc moi. Après, à voir. À voir, je suis d'accord. Alors c'est un sarcophage donc un sarcophage décoré et donc il y a une babiole brillante à l'intérieur qui a l'air bloqué. Voilà. Donc je la sors avec soin et... Tu te fais piquer. Et voilà, je me fais piquer par des aiguilles. C'est classique. Qui vont me blesser. Et qui blesse des blessures. Alors comme j'ai dépensé une torche je ne vais pas subir les effets négatifs qui auraient été de subir un stress, d'avoir un trait négatif et d'avoir un saignement pendant trois tours. Oh c'était sympa. C'était sympa. C'est léger en vrai. En contrepartie, je garde l'effet positif c'est l'avantage de la torche et je pioche un trinket, une babiole. Bah c'est du bon. Hop. On les a été mélangés tout à l'heure. Et donc c'est un charme d'étourdissement. Là. Donc on remet ça en dessous. Ouais. Hop là. Un charme d'étourdissement qui va me permettre de causer un étourdissement quand j'utilise une compétence un peu quand je veux. Et l'effet négatif c'est ouais je perds un tour quand je quand je quand j'inflige un effet il va avoir un tour de moins. C'est à moi. Je suis le deuxième donc j'ai eu de la chance un de mes dés a eu une face vierge donc je n'ai rien du tout. Et en revanche là c'est je crois c'est un effondrement ou des débris qui traînent. Ou des débris bon là je pense que ça vaut le coup. Alors soit tu utilises une pelle soit tu souffres enfin tu subis pardon une blessure et un stress. Je prends une pelle. Je prends une pelle. On est glouton. On crame. On crame. Très glouton. Le troisième c'est donc toi Moi j'ai un curio et une faim du coup je pense que je vais subir ma faim et et pour le curio je ne sais pas ce que t'en penses t'es quoi t'as ? Moi j'ai un piège et curio donc s'il me reste une pelle j'annulerai le piège et puis je subirai ça te va ? ça me va ok ça me va aussi alors donc deux blessures pour le fendis de grand chemin pour la fin et puis le curio donc tu prends une torche oui donc on n'a plus on n'a plus de torche voilà alors tu pioches le curio c'est là là où il y a écrit curio voilà du coup j'ai pas les effets alors c'est une armure donc t'as pas les effets négatifs c'est intéressant t'as deux effets positifs donc un très positif que tu vas voir piocher et un trinket ce que tu vas voir piocher également c'est bien et donc c'est une armure donc une antique une antique armure qui est debout au milieu des ruines et on voit quelque chose de briller dans un dans un un espace d'un trou du casque et on peut l'atteindre par contre quand on glisse la main dedans bah la visière tombe et et ça te perfore les doigts voilà faisant couler du sang c'est pour ça qu'en théorie un des effets négatifs ce serait un saignement pendant trois tours et un stress parce que ça là tu le prends pas donc il faut qu'elle pioche un trait et un trait positif voilà on s'émergé oui oui ça s'émergé je l'ai fait tout à l'heure et un trinket une bain merci alors il faut être très positif euh j'écoute réflexe donc quand tu quand tu as un piège tu as deux d'esquive supplémentaire contre le piège voilà ça ça va être ça bien ça c'est le réflexe et le trinket euh c'est blight charm donc c'est un charme d'empoisonnement donc tu vas pouvoir infliger des empoisonnements en quand tu utilises supplémentaire quand tu dis une une compétence son nom de tour ouais et après c'est le même que moi voilà sur l'effet négatif tu causeras alors les traits c'est à gauche mais pardon les trinkets c'est à gauche voilà parfait à toi et c'est à toi gouverne donc alors fait la veste à la veste à donc un curieux et un piège donc une belle ta vie je vais annuler le piège avec la pelle et une seule peine et je vais sur le curieux donc si tous les effets effets positifs comme négatif alors la fontaine sacrée ça va bien avec la veste à me alors une fontaine ornée donc manifestement il ya des pièces qui ont été lancés en offrande dans la fontaine et ramasse il y à des provisions mais je peux sentir qu'il ya un problème manifestement gelé voilà alors il ya des provisions a priori j'en ai mangé et ça ne va pas très bien mon dieu mon dieu mon dieu alors je suis empoisonné pour trois tours quel niveau d'empoisonnement a donc voilà donc il ya un empoisonnement sur trois tours le niveau 1 de niveau 1 j'ai alors un effet alors il ya objectif alors non j'ai un effet positif un trait positif un trait positif merci c'est plutôt positif comme curieux là alors quand tu vas tirer une phase des royaume et battu aura un stress de moins d'accord ça stress c'est exactement parce que là faut voir t'as pas un stress qui est suivi alors t'as pas deux ans cinq pièces dehors ouais et tu peux tirer un des deux provisions écoutez vas-y tient en deux provisions c'est plutôt qu'il ya bien cinq pièces d'or il faut les mettre il faut les piocher on va remettre comment on va mettre cinq pièces d'or et on va le mettre à en plus un joker alors qu'est ce qu'on prend moi je dirais bien une torche parce qu'on n'a plus de torches et d'abord on va pour les mettre avec tout ce qu'on a gagné pendant et bien torches écoutez c'est bien fois des curieux comme ça on a bien dépensé nos torches la fontaine sacrée c'était pas mal c'est bien mieux on va le mettre que les nôtres et ben c'est parfait on nous arrivons dans la salle on va retourner et ben c'est un piège c'est un pied une salle pied dessus c'est ce que tu avais prédit oui parce que c'est moi qui est placé ce jeton mais elle avait dit si c'est un piège on saura que est donc comme c'est une salle de piège on va se prendre un nombre de blessures ou stress égale au niveau du donjon on est dans un donjon de niveau 1 donc on se prend un soit stress soit blessure le mois et qu'est-ce que tu as sûr tu prends une blessure c'est quand même simple d'un mois je prends une blessure aussi on est sûr la carte est ce qui est du coup c'est sur les pièces c'est sur les pièges ils sont pendant l'exploration c'est pas le même genre de pièges les salles pièges c'est pas les mêmes pièges que ce qu'on rencontre dans les corridors une blessure allez tuer à trois blessures maintenant et toi et toi blessures aussi puisque je peux me soigner mais oui c'est soigner tout le monde on verra soigner tout bon bon alors malheureusement contrairement aux autres salles on ne nettoie pas les salles quand on les a les pièges des pièges quand on les a vus mais ce que nous allons pouvoir faire maintenant c'est explorer ou c'est faire alors si on fait un scoutisme on va révéler uniquement cette salle là parce que là c'est pas relié alors que si on s'arrête ici et qu'on fait un scoutisme on va en rêver les deux alors est-ce qu'on essaye de faire le tour comme ça quitte à tout nettoyer où est-ce qu'on va là et puis on essaye de décider c'est pas mal d'aller je suis partante pour aller sur le côté aussi et moi je suis et on fait du scout ou pas fait du scout quand même pour relancer qu'un seul délai parce qu'on voit que c'est violent à l'exploration est d'accord moi je propose qu'on se sépare de plus de chance comme ça tous les films d'horreur ces deux groupes de deux on va on y va on fait un scout donc on se prend un stress chacun et nous allons révéler la salle qui est à côté c'est un repère donc ça vaut vraiment le coup qu'on y aille on va pouvoir aller se battre et bien maintenant on va aller entre les deux et nous n'allons lancer qu'un seul dé cette fois ci ok alors on a deux pièges une fin et une une chute de lumière alors est-ce que je dépense une torche peut-être pas à la limite non parce que là on intéresse que la lumière baisse parce que là les héros on a plus un dodge plus une esquive mais là les monstres si on passe à 4 on aura plus un critique mais aussi oui mais on se descend la lumière d'un cran ouais ok on descend la lumière d'un cran et du coup ça nous fait quoi ça en fait comme il disait au niveau 5 on a plusieurs en esquive quand on passe au niveau 4 on perd ce bonus de plus en esquive mais il ya un effet qui arrive c'est que je à la fois nous et les monstres ont plus un critique ensuite l'effet pour les lions la fin alors c'est à moi la fin là on a encore de la nourriture c'est là ça je prendrai deux points c'est ça ouais c'est deux blessures j'en ai que une j'ai 14 points de vie bon allez je vais prendre deux blessures j'ai déjà utilisé un des tout à l'heure on en est qu'au début de l'exploration allez manger un petit morceau voilà j'ai un peu faim donc on dépend suicide non non il a pris il a décidé d'exprimer excuse moi pardon le bandit de grand chemin à magie bien alors le piège tu vas réussir une attaque de niveau 8 de précision 8 et d'un critique de 1 voilà donc alors tu as ton esquive à ton esquive elle est combien de plus de d'esquive sur les pièges et tu as un de base c'est ça donc ça me fait trois oui voilà elle a trois en esquive en esquive donc il n'aura qu'une donc tu as une chance sur dix de prendre un critique et sinon tu as une chance sur du coup le quatre chances sur dix d'avoir un coup normal et d'une chance sur deux de passer à côté et c'est cela l'accuracy donc là c'est la précision elle passe à pas ça c'est un passe à ça puisqu'elle a moins trois grâce grâce à ton esquive boosté par toi par son trait c'est qu'elle dès que je le zégris ouais il faut qu'ils fassent plus de 5 4 tu as fait 4 donc tu te prends la blessure tu te devrais donc de blessures de deux blessures après un token 5 ça t'arrange déjà 5 voilà déjà cinq mais bon peut-être que la vaisselle on va arriver dans une salle alors toi pareil moi piège ouais mais j'ai dépensé une pelle si tu veux il est celui qui l'a ramené dans le jeu pour subir à la suite du fait attention il ne reste plus que surtout nos dés il nous en reste plus que 5 bon allez nous avons nous sommes passés dans ce couloir et nous arrivons dans une salle alors là donc là on va une salle piocher repère de salle elle est juste compris nous serons dans la fontaine de guérison pas trop mal et donc avec un lieu la salle les réseaux c'est la salle numéro 3 si les héros se termine de termine leur leur tour dans un dans une zone ils pourront gagner trois points de vie dans les zones vertes dans la zone verte alors la 3 voilà nous venons de placer la salle 3 et je rappelle le la particularité le pouvoir spécial je vais même la laisser ici à cette petite carte si les héros termine leur tour dans la zone avec la petite lumière verte donc dans cette case là à la fin de leur tour ils gagnent pour récupérer trois points de vie donc on aura intérêt à terminer ici vous allez vous voyez que nous allons commencer ici et ici sur ces deux cases déployer nos personnages d'abord je suis l'agressif je viens ici moi je suis en deuxième position des fonds et donc je suis défensif je suis le bandit avec l'ailion et la vestal avec le croisé ok maintenant faut qu'on maintenant on va voir comment les monstres apparaît soit devant soit on mélange j'ai lancé soit ils vont arriver par l'avant soit ils vont arriver par l'arrière tac alors j'ai un pliskin front hop ok un serpent un beau serpent on va on va les placer après moi j'ai bac un bon arbalest par l'arrière donc un arbalétrier de dos un brigand front qui arrive par l'avant et enfin un bone soldier et un soldat d'os donc on a deux squelettes un serpent et un bandit on va les placer vous allez voir on va les placer avec des figurines pattes la classe c'est la classe c'est la classe bon voilà les figurines peintes elles sont là et on va les positionner alors lui il est sur la position épée lui il est sur la position bouclier lui il est sur la position flèche lui il est sur la position des colonnes donc là on voit qu'on a deux salles en hauteur par rapport à la salle qui est ici donc il gagne en portée sur les salles qui sont plus bas notamment ok bon eh bien écoutez bah c'est parti alors le petit mélange on va mélanger les cartes d'initiative on gagne des pv si on est dans la zone à la fin de notre tour ou à la fin du combat à la fin de notre tour c'est marqué pour moi quand ils terminent leur tour donc à chaque fois qu'on termine le tour dans cette salle on regarde trois points ça vaut le coup mais c'est ce qu'il faut aussi éliminer les monstres et on a quatre tours d'ailleurs c'est le moment tu peux avancer le marqueur de compte tour sur le tour à les tours numéro un je passe le marqueur ici et maintenant nous allons voir l'initiative c'est parti c'est parti je monte pour le premier le premier c'est un héros un héros donc ce sera forcément le croisé qui va jouer en premier j'ai une question marqué les les là j'ai je suis empoisonné depuis le piège de tout à l'heure c'est débutant d'une surette sur l'éducation quand la première fois que je vais agir d'accord donc on a début de son tour il retire j'en retire un en retirant ok et tant que j'ai le boeuf ça fonctionne ainsi tant que j'ai des jeux d'une de vente chaque fois chaque piste à un bon de la plusieurs sur l'écriture chaque pile donc là t'as plusieurs ont été critiques du coup qu'est ce que je peux faire je peux aller essayer de mettre un coup de là tu as celui là donc nous avons deux actions par tour ce qu'ils peuvent être des pensées se déplacer se déplacer utiliser une de ces quatre compétences une fois chacune pas plus qu'une fois alors je vais faire un déplacement pour commencer et après changer sa position aussi sur son plateau de jeu donc si on est devant on peut on peut avancer ou reculer d'une case sur la posture sur le plateau des postures alors soit je fais une accusation soit je fais une un coup de lance le problème du coup de lance c'est que ça va me faire reculer dans la piste des postures et sur le plateau évidemment j'ai un effet de recul peut-être pas faire un coup de lance tout de suite je vais faire une zilus accusation alors ce qui est dommage c'est que s'il y avait eu deux monstres dans la zone c'est un pacte et les deux noms à mais ils vont finir par se déplacer ouais mais là il y en aura qu'un moi je vais quand même faire une zilus accusations parce que vous en pensez oui du coup ça a apporté quoi un s'est apporté un mais ça peut impacter deux monstres et ben si elle est en accusation zélé l'accusation zélé alors j'ai un critique dans la mesure où où on est sur le niveau 4 de lumière ma critique et mon critique est à zéro normalement donc il passe à 1 et en précision c'est neuf là je vise le serpent qui a une esquive de pain donc ça passe à 8 j'utiliserai bien le charme d'étourdissement tout de suite vu qu'il a pas encore joué intéressant et donc je vais causer en addition à l'étourdissement tu vas lui mettre un étourdissement c'est réussir si c'est réussi donc on lui met un étourdissement on vient d'être en cinq points de dégâts et il prend cinq points de dégâts c'est bien sur son total de neuf sur son total de neuf en fait marque c'était pas plus un que tu avais en critique c'est plus deux parce que tu as aussi ton boeuf effectivement voilà donc on a plus un grâce à la lumière et plus un pour chacune de nos piles toujours visible de boeuf voilà voilà pour mon tour on peut pas faire on va prendre le deuxième on va voir qu'ici c'est un héros ou si c'est un monstre voilà c'est un monstre donc ça peut être celui ci avait très simple hop voilà il était étourdi et donc il n'a rien fait puisque tu l'as étourdi ça c'est parfait tu peux passer au suivant voilà comme ça on peut toujours les voir hop le suivant c'est un héros et c'est donc moi bien 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 alors qu'est ce que je peux faire ici je suis ici un temps en déplacement contrairement à moi tu as deux donc tu peux rejoindre la zone d'un ou alors rejoindre cette zone là pour te guérir de tes trois blessures mais tu feras rien d'autre c'est un petit peu dommage a pas une compétence qui vise à deux cases dommage quel est le prochain qui joue ça va être ça va être lui donc il vaut mieux que je tape sur lui on sait jamais donc je vais me déplacer de 1 sur ma première action de 1 ben j'attaque à 1 ton zéro la base de la casera c'est vrai mais c'est que quand il est en support non c'est que quand il est en position agressive je ne peux pas l'utilisant celui-là mais par contre je peux utiliser si ça saigne puisque j'ai les trois premiers donc là ça marche et en plus la compétence que tu as boosté tout à celle que j'ai boosté donc je suis à une case de portée j'ai un critique de 0 qui passe à 1 2 ah oui j'ai oublié de retirer ça au début il faut toujours penser à retirer ça j'ai donc deux critiques plus 2 et donc qui était ça fait 2 je suis à 2 et j'ai une j'ai une alors il a deux en esquive donc la précision descend à 8 voilà j'ai une précision de 10 moins de 8 donc 0 à 2 2 à 8 ou 9 à 3 à 8 à 8 c'est un critique faire donc c'est un critique il va se lui tu récupères un de stress je récupère un stress et il ya personne dans ma zone non malheureusement malheureusement et je je lui inflige 11 de dégâts et donc adios elle monte sauce voilà donc on retire sa carte et les autres avance ok le suivant c'est un héros et c'est toi naël donc c'est le bandit grand chemin du coup première chose que je fais c'est que je vais tirer mes dés pour ma vertu oui donc de 1 à 5 je gagne deux bonus pendant deux tours et après de 5 à 10 rien du tout ben vas-y l'en sont des quatre et ben tu as un nouveau boeuf ça te fait une trois piles de boeuf il fait cela c'est juste 2 1 c'est ça c'est ça et donc après je vais les vécu en retient un choc 1 dans chaque pile et ça fait moi moi merci ensuite qu'est ce que tu vas faire comme action du coup je vais commencer par mes deux déplacements et je vais me déplacer de ici et tu veux attaquer qui celui-là ou celui-là celui-là avec mon spell qui va de 1 à 2 qui s'appelle pistol shot niveau 1 alors au niveau des critiques tu as un critique de 1 de base sur la carte plus 1 parce qu'il ya la lumière et plus 3 parce qu'il ya les débuffs donc ça fait plus 4 au total donc on est à 5 en critique ça c'est pas mal ouais tu as une précision à 9 globalement et tu attaques un bonne soldier qui n'a pas d'esquive donc on reste à 9 ok et donc 1 5 1 5 6 à 9 et 0 tu rates 3 c'est un critique donc tu peux baisser ton stress de 1 malheureusement tu es toute seule donc personne ne devrait en profite à ce plaisir ça et donc tu lui mène neuf points de dégâts sachant qu'il a sept points de vie on dit au revoir pour un soldat d'os parfait en plus c'est que des monstres qui n'avait pas encore joué donc c'est vraiment super là ça se passe plutôt bien ça se passe bien on va dire ça se passe bien attention si on élimine le dernier monstre la salle c'est terminé donc on ne bénéficie pas du mais bon il en reste deux je pense que c'est bon c'est à la suite on va voir qui c'est c'est un monstre alors là ça va être donc le l'arbalétrier d'os la liste alors alors il est la position du coup maintenant de défense oui donc il va utiliser sa compétence numéro 2 c'est à dire bayonet jab donc un coup de bayonet alors il vise le plus près et il a une portée de 0 donc il va devoir se déplacer que il a alors est-ce qu'il est un déplacement de deux mais là il a un plus un parce qu'il est en une salle à une hauteur mais bon ça le ça ne lui permet pas d'atteindre ce soir donc il ya un déplacement de deux et deux donc il va aller là c'est plus près le plus près c'est bien celui ci ouais c'est plein de trois ouais c'est ça il vient vers toi et là il va donner un coup de baïonnette avec son a parce que c'est vrai qu'on voit qu'il ya une baïonnette sous sa situation donc le coup de bayonet il a un critique à 0,1 avec la lumière et une précision de 8 sachant que toi tu as une esquive de 1 donc il passe à 7 il va lancer jusqu'à 7 bon bah je t'en prie 9 donc c'est raté bah donc il a joué je pioche un autre c'est un bon sens rien voilà de toute façon voilà la vestal donc la vestal elle a un déplacement donc elle vient ici avec le croisé tu pourrais venir là ou attaquer ou soigner le croisé alors que trois blessures j'ai oublié de débuffer oui il a tout à fait raison donc tu prends un point de vie tu perds un point de vie voilà j'ai un point je viens de blessure ça te plaît je te remercie alors alors qu'est ce que tu fais du coup une vaine je pense que je vais je vais quand même attaquer le serpent d'accord je vais essayer d'achever le serpent comme il en reste deux ça nous permet de bénéficier il faut qu'on aille se faire soigner un sur peu dans l'arrière bon après j'ai pas 15 mille possibilités puisque porter un dans la position de soutien qui était la mienne la mienne j'ai que cette possibilité là donc qui tous lesquels pourra pas là si tu veux l'achever si tu fais un critique voilà du coup est ce que c'est vraiment utile de perdre cette action venir te soigner ces trois points de bon allez je vais faire du soin je vais faire du soin comme ça tu as tu es blessé je suis blessé d'accord je suis dans le rôle ok alors moi j'ai pas d'esquivre contre la difficulté c'est que c'est à une case c'est pas sur ma case je vais te soigner il faut pas je m'aider à cela ou que j'aille jusque là mais tu peux pas soigner parce que tu as fait deux actions parce que j'ai fait deux actions tu avances jusque là tu te soignes et tu seras apporté pour soigner les autres j'avance jusque là voilà et donc tu bénéfices tu termines ton tour sur la case donc tu te soignes de trois blessures voilà comme ce que tu es dans la fontaine de guérison de guérison je garde les points ici ça finira par resservir ok tu finis ton tour on a fini on a fini le round donc on passe au round suivant on reprend hop il y avait deux monstres en vie donc on ne met que deux cartes initiatives de monstres est-ce qu'on peut attaquer et après bouger ? oui bien sûr dans l'ordre qu'on veut on fait les je mélange les cartes initiatives on déplace les marqueurs sur le deuxième tour round allez deuxième round c'est parti il reste plus que deux monstres bon et maintenant nous avons plus de chance encore d'avoir l'initiative alors c'est à toi c'est à moi on n'a pas changé de posture mais n'oubliez pas qu'on peut aussi je vais essayer d'achever encore avec une zilus accusation je vais essayer d'achever le serpent parce que vous en pensez à la jeu je tiens j'enlève un boeuf oui donc j'y vais zilus accusation critique à 0 plus de lumière et boeuf et puis accusation précision à 9 il a toujours un d'esquive donc ça fait 8 lesbos si c'est normal touche normal il prend cinq donc deux blessures donc il meurt il ne reste plus qu'un il n'en reste plus qu'un il a combien de points de vie celui-là je crois oui 11 points de vie il est un peu plus résistant donc ben là on a intérêt à l'attentant moi j'ai pas fini mon gfc mat c'était ma première action moi je vais quand même faire ma deuxième action me déplacer vers vous et profiter de l'effet de soin et enlever trois blessures est-ce que si imaginons que moi à la fin de mon tour je suis celui là est-ce que je vais faire mes deux actions pour aller dans le non ça s'arrête instantanément ça s'arrête dès qu'on a buté le monstre et c'est à quel moment qu'on peut changer les les postures pendant ton tour c'est une action donc l'initiative deuxième initiative c'est à nouveau les héros et c'est donc à moi alors là le problème c'est que si je lui fais mon attaque il fit blitz donc si ça scène si je fais un critique tu fais 11 de points de vie il est mort et on bénéficie plus de l'effet de la l'effet positif donc il faudrait que je blesse mais pas trop et même si on réussit des critiques or donc au début de mon tour déjà je retire je retire un jeton de ma pile et là je vais faire breakthrough c'est à dire que je vais me tirer vers lui donc j'ai une portée de 1 je peux viser jusqu'à trois personnages me tirer vers lui donc je change de posture et j'avance d'une case je fais mon attaque donc j'ai un critique de 0 plus 2 plus 1 plus ça fait 2 qu'elle est son son esquive il a un d'esquive il a un d'esquive donc ma ma précision est de 8 elle passe à 7 donc c'est les deux chiffres à retenir c'est 2 et 7 et puis ensuite on va voir ce qui se passe j'ai fait 2 donc tu fais un clic je fais un critique donc je lui fais j'ai bien fait j'avais fait j'aurais tué tu bénéficie d'inscrits vous diminuez chacun votre stress de 1 c'est parfait et je lui fais 6 points de vie 6 il en avait 11 il en reste 5 il en reste 5 et en deuxième action deuxième action je vais lui faire un déplacement et de 2 puisque moi j'ai deux déplacements je fais 1 2 je termine dans la zone avec la fontaine et je me soigne de trois points nickel initiative initiative c'est à lui alors il est en position agressive il va donc faire son son attaque numéro 2 donc coup de baïonnette et savent bien le plus proche c'est à nouveau pour toi tu veux lancer le dé non tu veux le lancer allez donc juste critique il ya un il est à la critique donc tu prends un stas tu te prends pas ça que tous les héros tu vois qui sont avec toi dans la zone courageusement voilà et je prends donc 5 5 de dégâts donc tu es à 10 sympathique ah c'est comme ça que j'ai commencé la partie ah oui c'est à dire que tu prends encore deux et tu auras ton petit dé des portes de la mort est pas crise cardiaque non 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 c'est pas mais on sait que tu es fragile psychologiquement alors pas besoin de tirer la carte ni si possible on a un héros tient donc alors moi j'ai une suggestion passera on ne peut pas être un 4 sur cette salle je pense pas il est limite en fait de capacité dans la salle oui oui je l'avais vu bon je vais laisser dérouler mais non ce que tu veux faire c'est utiliser ton action pour intervertir sur la piste j'agis avant toi je sors de la salle et comme ça tu pourras y venir à ton tour qu'elle action pour interverter non parce que si elle peut agir sur la piste mais si elle peut agir sur la piste mais elle aura agi donc tu joueras à voir à quand même jouer à moins qu'on laisse passer encore un round mais bon façon en ce moment là moi je me déplace et après je la soigne non mais sinon je ne bute un sens je peux le tuer mais bon du coup je n'ai pas dit et puis là tu es pardon est-ce que la possibilité de pousser quelqu'un alors tu as une action qui peut tirer là j'étais déjà dans la pièce je suis parti de l'autre côté moi je viens t'aider petit à petit tu vois en fait ce qu'il faut pas que tu fasses c'est le l'achever parce que l'avestal peut te soigner tu vois et on a intérêt à garder un tour de telle ce juin le temps fuir par là et te mettre ici comme ça l'avestal elle peut te soigner elle ne peut même pas traverser un si on peut traverser si on termine pas son déplacement dans l'âge et un déplacement de l'un et ensuite en fait deux je dirais même après moi elle peut aussi pour pas être proche je peux rester là moi je joue après je fais un déplacement je fais un soin logiquement je vais pouvoir soigner trois points de vie à trois héros qui sont apportés un vrai mais donc elle va regagner de la vie ensuite on va commencer un autre tour il est tout seul bien quand même de fortes probabilités que ce soyons nous qui nous qui démarrenaient tout ça jouer comme ça après web faut quand même que tu te mettes alors tu veux qu'elle se mette là le plus simple c'est qu'elle se mette là parce que du coup je moi je sortirai aussi de la de la salle vaut mieux si elle se met là tu la soigne et tu sors de la salle j'ai pas assez de déplacement pour aller là-bas si je peux sauter un deux tu peux faire deux j'ai cédé l'âge de toi donc si tu fais passe par là tu fais un deux et après un autre déplacement ça fait de l'intérêt c'est que tu resteras pas trop proche de lui ce qui fait qu'il t'attaquera pas puisque c'est toi la plus blessée c'est pour ça qu'il vaut mieux que tu sois là et on protège du coup ok mais du coup de gérer dans cette salle là qu'est au prochain dans celui ci est ce que tu as deux déplacements qui n'ont pas de celles-ci oui tu vas pas tu as pas bénéficié de cette salle là ce tour là effectivement mais là tu auras le même effet parce que moi j'ai choisi potentiellement même peut-être un bavé du gâte dac premier déplacement et deuxième déplacement de voilà et puis donc celui-là on le retire parce qu'il n'y a plus d'un tiers et enfin c'est la bestale alors que fais tu donc le petit alors déjà tu débuffes des piles puisque t'as oublié de débuffer des filles et je débuffe de pile et a oublié de tirer le dé pour en faire une nouvelle au début de ton tour aussi donc ne laisse avec pas d'importance mais si ça fait une oui ça fera pas de pile pour le prochain tour donc moi je prends ma blessure liée aux poisons que je viens de fait il faut vraiment penser à tous les essais au début de tour toujours pensé les effets de début de tour avant de et donc là bas je vais faire mon action aussi de soins sur l'acquis pour la cible et qu'elle est parce que c'est porté à donc désolé les gars non mais moi vous êtes blessés donc vous s'en fichez pas très grave alors au niveau de des règles donc là j'ai un critique de 3 plus 1 ça fait 4 plus 1 avec le 9 plus 1 ici donc voilà je suis à critique ça ce qui peut être bien c'est que si tu fais un critique nous au moins on aura la veine le stress qui aura donc j'ai un critique à 5 et sinon bah c'est une précision de 14 je pense qu'elle est dix mois je pense que ça devrait être possible tu fais 8 donc c'est anormal c'est anormal donc une de trois je te soigne de trois points de vie donc j'ai cette pandie actuellement voilà donc j'ai utilisé les compétences je la retourne et il fait ton mouvement je fais mon mouvement alors est-ce que tu vas vers elle pour que nous on fasse barrage c'était plus logique je vais en espérant que vous agissiez vient de mettre là oui voilà un personnage de soutien et c'est fini pour troisième round troisième round up on a mélangé les on a mélangé l'initiative c'est passé c'est moi alors est ce que j'essaye de l'achever je pense qu'il faudrait peut-être qu'on profite une dernière fois des soins c'est ce qui va peut-être aussi nous faire une blessure lui-même ouais mais bon moi je vais me mettre là en bouclier ouais moi ou toi qui avons le plus de points de vie on va venir se mettre ici et puis on va essayer de le contrôler pense qu'on le devrait l'achever au prochain tour comme ça on bénéficie encore des bénéfices décidés à moi j'ai pu rien à gagner c'est moi je suis je suis déjà c'est venir te mettre ici pour venir en bouclier moi je viendrai te rejoindre et puis tu changes de stance pour me remettre en première position parce que moi ça m'avantage quand même pas mal d'être mais je vais faire ça je me déplace ici et je change de stance un jour j'ai oublié de la carte qui va me suivre voilà j'ai joué ok alors tu as oublié de destaque et encore et je destaque oui pour oublier les effets de début de tour deuxième quartine deuxième carte initiative c'est lui donc là c'est toi qui va venir à qui les prend alors il est en position agressive il va faire ça son coup de baïonnette non se déplace des places de lune et il t'attaque avec un donc un critique à 1 une précision à 8 moins 1 puisque tu as en est ce qu'il a oui il faut pas oublier regarde son coup de baïonnette après il te pousse il pousse alors on a oublié de ce soir il pousse non ça il se pousse ouais mais bon ça n'a aucun effet mais c'est ce que si on marque il se pousse ça veut dire qu'il va reculer ouais on l'a pas fait tout à l'heure effectivement voilà donc il faut pour dire que les effets ça aurait pas changé grand chose si ce serait réapproché ok alors là mais un coup de baïonnette il met un coup de baïonnette alors il a zéro de critique plus il passe à 1 et moins en 11 ans et j'ai un 2 de dodge donc il est à 7 neuf iras c'est neuf il a raté il a raté il n'y a pas l'effet de ceux qui se poussent parfait donc carte initiative carte initiative ça va être à moi c'est forcément toi c'est à moi donc moi je vais me déplacer de une case et la question c'est est ce que je vais pas l'achever je ne vais pas l'achever qu'est ce que je trouve on va laisser on va te laisser on va laisser naël récupérer encore un peu c'est un peu quoi donc on va rester ici on va on va rester là là on est ouais on est on a on a saturé la case 1 c'est toi c'est toi ensuite c'est à à toi naël ben là tu vas pouvoir te déplacer j'ai déjà ma vertu à tirer j'ai fait quatre du coup j'ai deux points de deux deux de quoi de deux points de boost de boeufs 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 et maintenant tu destaque chacune de tes piles ouais du coup il y en a une qui disparaît on t'en reste toujours deux merci ok voilà et là alors tu pourrais des pleurs ah oui te déplacer lui tirer dessus et le terminer ouais mais du coup vu que c'est à la fin de mon tour quand je prends l'huile ouais ça marchera pas ouais ça marcherait pas il faut qu'elle déplace et qu'elle arrête là c'est des places et qu'elle tire de là non parce que si elle se déplace elle va être soignée de 3 à la fin moi ma première action c'est de la soigner et donc elle sera à full parce que je veux dire ce qu'elle ne sera jamais si elle le tue maintenant c'est ça parce que vous voulez qu'elle donc là tu fais rien d'autre non et donc tu te soignes tu te soignes de 3 le 5 et je suis là 13 plus que trois points de vie donc dernier dernier tour c'est à toi la bestale donc là je le elle est à un distance donc je vais faire mon soin donc tu as quatre points de vie est en fait pas trois ok donc pas le début du tour donc oui je débuffe donc je me prends une blessure de plus j'avais déjà un pion c'est bon première action donc ça va être mon soin destiné à cette case ci et tu essaies de soigner le bandit de grand chemin qui est bon alors 8 tu fais un soin normal ça soit normal difficulté donc j'avais une précision à 14 j'ai fait 8 donc là je sois de 3 3 blessures de soigner vous n'en restez plus qu'une ça va tu veux ça ça chante quoi sachant que de soigner toi j'ai un self donc à 3 me soigne tout seul on n'est jamais aussi bien servi par semaine et je vais faire un mouvement parce que j'ai pas grand chose d'autre à faire je te rapproche je me rapproche du bandit de grand chemin parfait on reprend alors dernière en part dernière dans la voile que l'on lâche et sinon donc là maintenant t'es plus qu'à 1 nous n'aurons pas nettoyer la pièce je vais essayer de lui déboîter la conche hop donc on est bien au quatrième round et ça commence par toi c'est pas alors moi je sais clair je lui faire un smite j'ai un critique à 0 j'ai rien des boeufs en boeufs des boeufs etc donc tu as plus un parce qu'il fait on est il est sombre voilà au niveau de lumière 4 et en critique j'ai un critique et j'ai une précision à neuf moins un puisqu'il a un en esquive là ici donc 8 et en plus je fais un point de dégâts supplémentaires contrôler contre les maudits c'est un maudit et je vais utiliser mon trinket mon charme d'étourdissement donc avec un effet moins un aux conditions que je pourrais causer pas de problème 2 c'est donc pas du tout un critique c'est dommage mais je lui mets sept donc huit points de vie ça suffit la figure nous avons nettoyé cette salle un premier repère de nettoyer ce qui est quand même donc on peut un xp voilà alors pas tout de suite c'est à la fin de la quête mais non on le met quand même on le met dans les dans les zones on va le mettre sur la petite carte ouais ok est ce que on va on va avancer à ce qu'on fait du scoutisme pour lancer un petit dé en moins ça ça nous mettra un peu de stress moi je dis oui on a tout intérêt à le faire on n'a jamais intérêt à lancer deux dés allez allez un petit coup de stress un petit coup de stress et on lance notre dé c'est parti ah bah encore un piège c'est bon pour toi ça alors on a deux effondrements un effondrement pour moi on a plus de peine donc c'est vite vu je vais prendre donc un stress et une blessure la joie peut bien un effondrement une blessure d'une blessure ensuite c'est à toi c'est pareil tu prends un stress et une blessure alors tu avais monté ton stress là ouais je suis pas très stressé toi non non je suis pas très stressé donc je prends un stress et une blessure voilà moi je suis déjà à 6 ah ouais bah tu vas bientôt rattraper toi tu es donc à 10 11 12 13 ça il reste 7 avant d'eux alors ensuite la highwayman donc c'est un piège donc tu fais un fait un jeu contre voilà mais c'est du bonus voilà tu as deux des esquives en plus sachant que c'est un jeu avec une précision à 8 donc ça fait huit mois de 6 mois 1 5 et le critique il est à 1 5 tu te prends une blessure tu te prends quatre deux blessures de deux blessures c'est oui c'est oui c'est pas la critique de blessure dommage bien fait et soigner merci et à toi donc la torche la torche alors là on a on peut se permettre de baisser encore d'un cran le niveau de l'une ouais parce que ça change rien entre le niveau 3 niveau 4 et ça nous fait gagner du crit quand même donc si on dépense une torche son au réduit le niveau de lumière de l'unson se prend de stress là avec ça en fait l'effet collectif puisque on agit sur le niveau de lumière dans le souterrain ouais tout le monde c'est vrai c'est sauf sauf par si tu décides de prendre de stress c'est pour toi non bon on va laisser le niveau de lumière c'est là c'est sans conséquence au niveau de lumière 3 donc il ya pour l'instant les monstres et les héros ont plus un en critique ça change pas de changement ok ben c'est parfait nous allons maintenant donc on avance il est au pire on était là mais on avait exploré donc on pourrait voir ce que c'était on va hop c'est une salle vide c'est une salle vide alors dans une salle vide nous pouvons faire un petit camp de feu un petit camp et se répartir 12 points c'est 12 ans qu'on a choisi ouais on peut se répartir 12 points moi je prendrais bien un petit peu pour baisser mon stress effectivement donc c'est 12 points sur la partie ouais c'est on prend le faire qu'une fois une fois d'accord mais fut qu'il me sens que là ça vaut le coup de le faire non toi tu as fait un petit camp de feu un petit feu de camp pardon un petit feu de camp ouais on fait un petit feu de camp et on dépense nos douze points c'est réparti pour faire baisser notre stress moi j'en prendrais bien trois ou quatre d'accord pour baisser mon stress c'est juste pour le stress c'est pour la vie pour la vie aussi c'est soit une blessure par par points de repos il descend soit tu te débarrasses soit d'une blessure soit d'un niveau de stress ok alors qu'il ya besoin jacques non il y en a qui ont besoin d'un peu plus je pense que celle qui en a le plus besoin c'est elle parce qu'elle a quand même beaucoup de stress tu peux pas descendre en dessous de 10 on pourrait lui donner au moins de toute façon au moins trois façon il faut juste gérer nous on va lui redonner un peu plus qu'aux autres on lui redonne quatre mois je suis si vous êtes d'accord quatre qui d'autres on a besoin moi je suis déjà pas mal en haut en stress tu vois même si j'ai pas encore d'affliction mais bon tu voudrais tu en voudrais quatre aussi ouais ça pas mal on s'en prend de chacun moi je pense que moi je pense qu'il faut gérer que le stress avec ses douze points puisque je peux soigner assez facilement donc les trois points de vie du bandit de grand chemin le premier tour de la prochaine salle je elle récupère ses points de vie comme toi je vais te rapporter oui mais je pense que c'est joie par contre le stress je peux pas agir dessus ouais mais deux ans ça fait trop dans tous les cas ce qu'on n'est pas énorme énorme niveau stress du coup il ya forcément des points qu'on va moi je pense qu'il faut réduire le stress au minimum et il dépasse dans des points de vie de tout le monde moi c'est six trois c'est quatre fait déjà dix léo c3 et là c3 donc il ya de toute manière on veut pas mettre le stress à zéro dans d moi je m'expose moi je reste derrière moi je prends pas de points vous répartissez les douze non mais qu'avec à train oui mais ça va aller je peux en prendre un bonjour en 1 à lille en présent ça fait un vous en restez 11 je descends 2 3 4 5 moi je me dis ton sens de 6 7 que s'en prendre aussi 8 9 il reste 3 je peux me descendre de 1 tu descends encore de 1 11 et à ce qu'on l'a 12 une récupération de point de vue après elle peut descendre son stress à 10 pile l'aller à 11 on descendra 0 12 voilà ok nous sommes nous avons bien récupéré ça fait du bien c'est un petit dos et raconter des petites histoires autour du feu et nous pouvons retirer le petit jeton puisque elle a été nettoyé cette pièce c'était si rapide est-ce qu'on fait du scoutisme pour vous dépensez bien sûr bien sûr bien sûr on dépense un de stress et on va lancer un dé nous allons pas d'abord on explore pour voir ce que ça va être une salle salle somme d'accord j'ai encore un piège chance qu'il faut être équipé puisque tu as des coups de réflexe c'est mieux alors c'est moi qui commence moi j'ai faim donc je vais dépenser une nourriture on en a donc je dépense une nourriture ensuite c'est à moi donc là moi je suis dans la torche dans un endroit très 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 sombre des ténèbres très stressante sachant qu'on arrive sur une salle et on va arriver donc et puis là on est à 3 maintenant là on prendrait tous un stress si on descend à plus tu peux dépenser la torche il me reste une torche moi je pense que je vais dépenser la torche allez ok je dépense la torche et on prend pas de stress voilà et le piège on n'a plus de pelle donc de toute façon ouais mais de toute façon j'ai encore ça donc toujours à 5 pour au dessus de 5 c'est bien 10 c'est bon tu t'es rien pris tout va bien c'est la première fois qu'un piège ne fait pas de blessures et donc moi c'est blanc donc il se passe rien à quelle chance on arrive donc dans une salle sont dans une salle sombre donc la salle sombre et bien elle va déjà faire baisser le niveau de lumière de 1 donc on prend pas un stress on se prend tous un stress est ce que du coup ce niveau de lumière il va remonter quand on sortira de la salle sombre non non après il ya des choses qui permettent de faire remonter la lumière mais je pense que c'est dépenser des toits tu as une compétence non qui booste la lumière oui mais je n'ai pas ici mais effectivement j'ai une compétence avec celle-ci alors qu'il va s'arrnoir dans les nights ça fait pas monter la lumière ça si rien tu vois niveau de lumière de plus un droit alors ces salles comme les salles de pièges il ne se retire pas quand on les a donc si on repasse 200 dedans on se reprend le truc mais nous on s'en fiche parce que vu la configuration du donjon on peut continuer la paix est assez n'a pas il reste est ce que maintenant on va être moi je pense qu'on va faire à nouveau oui alors je pense que le terme soit vraiment scoutisme mais bon c'est pas grave on avait dit qu'on ferait du franglais on avait prévu le début de la partie donc on s'augmente le stress 2 on augmente le salle on sait ce qu'on va avoir ce sera une salle de pièges et ben disons quand on va le faire en entier ce bon là moi c'est pas terrible c'est à nouveau de lumière de l'absence de lumière alors hélas et on descendait on se prendra encore un stress et après les monstres auraient plus un de porter fin de précision et plus un d'esquive on serait à 0 2 on va peut-être arrêter de faire descendre quand même alors moi je vais c'est moi qui commence du bruit j'ai la fin je vais prendre les deux blessures je devais sûr tu es qu'à 3 oui c'est raisonnable puis moi je suis ensuite c'est à moi ben je crois que je vais être obligé de prendre du stress parce que je vais pas déminer de stress et prendre de ça et c'est beaucoup un et ensuite un effondrement alors un effondrement on appuie la seule blessure on a un stress et une blessure et le curieux n'a pas le choix allez hop allez une petite fontaine à une table alchimique alors un don qui est une table avec du matériel d'expérience ok je prends une poignée de pièces je les jette à la surface de la table je note pas les aiguilles qui dépassaient souvent des aiguilles qui traînent dans les curieux je sais pas si vous avez remarqué très souvent vous voulez sa main et hop et là je crie et là tu es là oui apparemment cette année alors donc là il ya un effet de stress justement un petit stress à taille j'ai un saignement j'ai un saignement un pendant pire s'il te plaît un petit saignement un petit effet négatif aussi a effectivement un petit effet négatif donc là tu peux en avoir trois un petit saignement là j'ai 5,7 il ya cinq pièces d'or prend pas le stress un rappel toi dans ta curieux merci heureusement que tu regardes grâce à ton et donc il ya cinq pièces d'or c'est ça oui cinq pièces d'or c'est tout très négatif alors le trait négatif on va y mettre là aussi ainsi alors je suis tout l'inverse de ton personnage j'ai des réflexes ralentis émoussé j'ai moins deux en esquive en cas de piège en cas de piège donc voilà faut éviter les pièges donc c'est pas terrible et puis on arrive dans un piège parce que là on est alors c'est pas vous les mettez entre les deux pour les pièges des couloirs c'est ça et nous entrons dans la salle de piège bon bah là maintenant nous arrivons dans la salle et je sais pas qu'ils ne voulaient pas piège mais on en a un nouveau des pièges donc là c'est simple c'est un piège automatique on se prend une blessure par niveau en fait de donjon donc là on est donc j'en ai moins donc on se prend une blessure ou un stress on choisit moi je vais prendre une blessure oui moi aussi aussi on se fait tout le monde tout le monde le front et bien sûr ouais il faut le 5 ouais ce que tu étais à 4 merci parfait bon bah et maintenant on va devoir repartir et là c'est un long long ou want voir c'est à dire qu'on va devoir faire deux avant d'arriver ici est-ce que nous faisons un repérage là on peut encore se le permettre ouais ouais mais pas trop quoi allez on le fait, moi je dis on le fait, on va lancer qu'un seul dé enfin c'est comme tu veux il faut quand même que tu le montes il faut que tu augmentes ton stress et on lance notre dé d'exploration je suis un vrai morphal moi, c'est encore la fin ouais moi aussi c'est quoi ça ? c'est la lumière tu vas prendre deux stress c'est bien on va avoir une petite mécanique on va mettre ta foi à l'épreuve alors c'est quand même moi qui commence c'est toi qui commence, tu as la fin la fin qui te tenaille qu'est-ce que tu fais ? je pense que je vais laisser la dernière pack de nourriture à la personne la plus impactée donc je vais prendre deux blessures deux blessures, tu étais à combien ? tiens, j'ai bien un 5 à la place de ça ah mais là maintenant t'as 6 deux blessures on est quand même moins j'ai 17 points bon ça va moi c'est un effondrement donc il y a des ruines donc il n'y a plus de pelle donc c'est une blessure et un stress donc un stress et une blessure je suis maintenant à 8 de stress à toi le bandit de grand chemin moi j'ai eu de la nourriture et du coup je pense que la fin du coup je pense que si tout le monde est d'accord je vais tu vas manger le dernier j'allais ingérer la nourriture restant on va tout elle a le droit si elle veut je ne sais pas si le Frodit soit d'accord ouais Frodit n'est pas d'accord et puis la Vestal qu'est-ce que tu as toi ? je souffle sur les torches donc voilà ténèbres alors la Vestal t'as 3 saignements en instance qui attendent de te blesser ouais est-ce que ce serait pas le moment de te d'utiliser les bandages pour te débarrasser des saignements je sais pas ce que vous en pensez les autres de toute façon on les utilisera pas plus que ça je pense donc ça se déclenchera quand on arrivera dans une salle avec un combat qui démarre c'est ça dès que dès que ton tour arrive ça me mettra au même je dirais dans un état de santé un peu similaire au vôtre c'est pas fort on peut les garder pour plus tard on peut les garder parce que si on refait une exploration et que c'est l'un d'entre vous qui tombe sur ce mouvement mais là la lumière donc tu vas prendre de stress un carrément là tu vas te prendre de stress ou alors on fait baisser la lumière de 1 mais tout le monde en prend un donc non mais je vais pas envie de ça je vais prendre de stress on a plus de torches d'accord let's go de stress donc tu es à 8 de stress voilà donc nous allons traverser ce premier couloir et la première moitié de ce couloir plutôt je pense qu'on le refait pour voir vers où nous allons tu veux ou alors parce que sinon dans ces 2d moi je trouve que c'est dur 2d ça peut être violent bah oui imaginons le bandit de grand chemin tombe là dessus ça risque de piquer vaut mieux aller c'est un stress c'est un stress et nous allons repérer les lieux tu as combien là ? ah oui tu étais pas loin de la crise cardiaque non je suis bien je suis bien je suis bien parce que j'ai tellement de coups critiques je suis sûre que je peux me heal en... euh ouais curieux bon alors c'est moi qui commence j'ai lumière donc je prends de stress tu es à combien ? je suis à 8 tu as 8 c'est pas terrible à toi moi j'ai un piège alors j'ai un piège euh il y a plus de pelle donc là c'est de 1 à 8 euh j'ai... j'ai une esquive de 1 non non c'est moi qui ai lancé c'est moi qui ai lancé c'est moi qui ai lancé je ne te fais pas confiance et puis là c'est là que je vais faire une autre critique là 6 non euh moi j'ai un de trucs ça passe à 7 je me prends quand même la blessure je me prends 2 points de vie enfin 2 blessures je perds 2 points de vie ok et je suis à 9 de stress hein mine de rien on commence à être stressé hein mais c'est normal c'est la fin du il reste plus de 3 salles à explorer petit joueur ça c'est clair à toi bah justement à toi à toi qu'est-ce que tu as tu as le curio le curio il y a pas le choix bah là tu n'as pas le choix alors ah mais ça c'est encore suite of armor je crois que ça n'a pas été euh c'est sûr mais il y en a plus il y en a plus il y en a plus donc j'ai un stress euh 3 blessures enfin 3 saignements euh alors un saignement 3 tours de saignements à 1 3 tours de saignements à 1 et euh un une maladie tu vois c'est pas la même que tout à l'heure t'as un trait négatif et une maladie c'est que du négatif c'est c'est t'as l'époque de vie en moi du coup ou pas ? non non d'accord je suis juste malade ah non bah je je donc tu plioches une maladie attends euh je pose ça là la maladie c'est ça et le trait négatif c'est ça c'est ça alors ah euh j'ai encore euh deux coeurs par euh par level non non c'est hémophile donc quand tu saignes tu rajoutes une deuxième pile de 2 tours de saignements à 1 heureusement que ça a paru après et euh et en plus euh quand tu te prends deux blessures supplémentaires à chaque saignement ah stylé mais du coup c'est est-ce que ça se caste sur ça ? ah bah oui ça marchera là-dessus non non c'est euh c'est au moment où tu te prends un saignement que tu as deux blessures supplémentaires par niveau de héros ah stylé mais ça fait quand même euh à chaque saignement tu vas te prendre 4 points de vie en puissance de moins et ça c'est le trait négatif donc là euh euh tu t'es rajouté ton stress de plus un ? je crois que oui t'es un nocturne donc quand la lumière augmente tu prends un stress quand la lumière augmente ? quand la lumière augmente tu vas prendre un stress bah attends on est bien là hein c'est pas une injonction contradictoire ça que je... que vous faites ? voilà d'accord ah mais c'est vraiment une chose de partie le bandit il est bien là il est sur l'état naturel c'est le karma voilà il n'y avait qu'à pas être bandit non non c'est pour avoir pillé le cimetière ça c'est ça j'ai fait un tour dans le cimetière au début de la partie bien bien enfin je vais passer le bon mot euh donc moi j'ai... j'ai euh... j'ai un effondrement parce que j'étais le dernier à... d'accord donc j'ai un effondrement un stress une blessure alors tu te prends un de stress voilà donc ça passe ici donc tu passes en rouge et on teste ta résolution donc tu lances un délice sur un ou deux tu as une vertu sur trois un et dix une affliction bah un donc 7 alors je la tire pour toi pour te faire plaisir selfish donc tu es égoïste ça le rat euh... au début de chacun de tes tours oui euh... bon de toute façon ça va pas avoir beaucoup d'impact pour nous là pour celles qui soignent tu vas lancer un des dix et si tu fais de 1 à 4 t'as 40% de chance donc de nous consumer une provision donc tu vas nous cramer les deux trucs qui nous restent en deux coups de cuillère à peau c'est bien merci mon ami tu souffles sur les torches et tu chumes le cul des provisions si j'avais su je l'aurais pas invité c'est ça est-ce que nous repérons les lieux je pense que oui ah oui mais comme ça toi tu vas tu vas rejoindre Goulven dans le royaume du mal sinon c'est dans ces deux dés de toute façon je pense que ça va être pareil je pense qu'il vaut mieux c'est que ça c'est à force de faire les scouts ça non mais faut faire un repère je suis d'accord il y a trop de risques d'avoir des saloperies donc je le fais j'arrive alors je passe à 10 de stress toi mais pas que toi alors la bonne nouvelle c'est qu'il y a un repère là et donc il faudra juste qu'on fasse un dernier repérage pour savoir où est le dernier repère le dernier on n'aura pas besoin de si on est en état de le faire alors je vais tester aussi ma résolution teste donc ta résolution je vais tester ma résolution puisque tu vas peut-être nous choper une vertu bah ça serait bien allez oui 1 je le vois pas moi d'ici c'est un 1 c'est un 1 c'est une vertu je la piège pour toi aussi ah la 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 donc tu es puissant ah super au début de ton tour tu as 30% de chance de donner à tout le monde à nous tous un buff pendant deux tours c'est super c'est super donc au début de mon tour j'en serais on pensait bien aux effets de début de tour je le répéterai jusqu'au bout donc alors sauf peut-être pour certains qui servent à rien donc on a fait du repérage on lance un des on lance plus qu'un seul des j'ai un piège ça va être mon tour oui forcément donc ça c'est alors alors c'est pour moi dans l'ordre qu'est-ce que tu as alors toi tu es un effondrement j'ai pas le choix donc je vais prendre une blessure et un stress et oh on va tester ma résolution on va tester ta résolution alors moi fais ma chance vu ma chance légendaire au des mois on sait ce qu'il va arriver tiens bien sûr 5 donc je prends une affliction est-ce que tu veux que je la lis ? ouais 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 masochiste j'aime souffrir en même temps ça va bien avec le perso donc au début de ton tour une chance sur 3 3 chances sur 10 2 à 3 pardon bah écoute de ce que je comprends tu perds deux points de vie tu te flagelle au début t'as 30% chance de te flageller flageller au début de ton cas c'est 2 points de vie par niveau de héros merci voilà c'est bien c'est joli attends bah bah oui il y a vous alors moi c'est toi toi ça y est t'as fait ton truc c'est moi c'est super ah oui pardon j'ai oublié ouais c'était super attends t'es devenu maso voilà c'est ça super c'est raccord c'est raccord alors moi je tombe sur un piège donc bah je vais lancer mon dé ça c'est bien puisque bah c'est de 1 à 8 donc ça sera de 1 à 7 puisque j'ai là on esquive j'ai un on esquive 7 ah donc tu prends 2 points de dégâts voilà ok ensuite à toi alors que donne ce curieux euh là j'ai un trait négatif une maladie 10 pièces d'heure et un dé de de ressources de provision une stone box on va le faire dans l'ordre on va le faire dans l'ordre le premier truc c'est quoi c'est un trait négatif un trait négatif alors vas-y pioche ce trait négatif et du coup j'ai stress eater et du coup quand je consomme une ressource je gagne 1 de de stress stress t'as pas intérêt à trop consommer de ouais c'est bien ça et donc là maintenant tu as 3 elle est à 3 traits c'est ça au maximum du coup le maximum mais t'en as un positif ouais du coup si la lumière elle augmente je stresse si je mange des provisions je stresse je suis stressée et si tu stresses tu meurs si je stresse je meurs c'est ça à un moment oui alors une maladie une maladie alors pioche une maladie du coup j'ai le vertige si je suis en hauteur je stresse c'est ça non ? non c'est pas être en hauteur c'est si tu subis un shuffle ok si tu te fais des si tu te déplaces le long de la piste des postures tu prends 2 stress ok je meurs en fait genre là là c'est le même alors sachant que c'est ton donc c'est une maladie alors que tu subis une deuxième maladie alors que tu en avais déjà donc la nouvelle remplace la précédente ouais donc celle-là elle est des fausses et en plus en guise de malus tu tires un trait négatif supplémentaire mais t'en as déjà pourquoi un trait négatif supplémentaire ? parce qu'elle subit une maladie alors qu'elle a déjà une maladie ah donc elle chauffe un quatrième trait qui est un trait négatif donc il va venir remplacer si elle avait eu que trois négatifs et qu'elle en pioche un quatrième négatif c'était la mort dans la folie c'est ça et du coup là ça vu que mon maximum de traits c'est 3 je remplace mon trait positif par un trait négatif ohlalalala c'est affreux alors ça on va le mettre en dessous et tu vas reprendre un trait négatif c'était une belle opération ce furieux c'est bien à votre âge du stress nerveux nerveux quand tu subis du stress du stress nerveux breakdown oulala alors là je sais pas si le le bandit des grands chemins va arriver jusqu'au bout de ce donjon non mais c'est bien comme ça on va peut-être voir le bouffon ce que ça donne mais par contre le point à retenir de tout ça c'est qu'il faut pas aller dans le cimetière euh dans le hameau le cimetière ça pue la vertu elle t'a moins servi que le scurio bah surtout que là ouais si j'ai un stress j'ai plus ah bah si t'as un stress t'es morte c'est ça si j'ai un stress je suis morte ça ça me fait stresser mais juste le fait qu'en fait si j'ai un stress genre ça m'augmente de 1 mon stress déjà gagné donc tu passes déjà à 9 non t'es pas morte si tu subis un stress non mais si j'en subis 2 si si voilà sur le cureau je pense qu'on a pas pris le dé de provision qu'elle a gagné avec ah oui il reste les 10 pièces on n'a pas pris les 10 pièces il y a les 10 pièces à prendre c'est vrai que je l'ai rangé mais c'est vrai 10 pièces et le dé de provision qui va peut-être pouvoir servir à à monter la lumière ah ça c'est bien une torche ça c'est bien ouais mais si tu montes la lumière tu stresses et si tu stresses tu stresses non mais c'est pas même si nous nous montons la lumière ah bah c'est si la lumière augmente non du coup et si elle augmente d'un stress en fait elle en prend deux chaque fois elle prend jamais un de stress ça doit être une fois donc tu tu n'as plus que trois qu'à un seul stress ça veut dire surtout qu'on ne pourra pas se coûter là alors que là c'est primordial mais on le fera pas bon on va voir ce qui se passe dans cette salle alors déjà j'ai faim tu as faim et il n'y a plus rien à manger donc tu vas te prendre deux blessures oui je te remercie après si je fais des coups critiques dans la salle là-bas je vais baisser mes stress moi oui c'est vrai c'est vrai alors un repère on tire une carte sale ça sera la salle numéro 2 la chambre de torture c'est bien c'est pas la fontaine de Hill non bien alors on remplit cette salle de monstres ouais on a un spitter donc une sorte d'araignée qui va cracher l'étoile à distance elle arrive par l'arrière ouais ok c'est celle-ci ouais ça pose ici nous avons par le front un cultiste bon là un combattant cultiste qui va arriver par l'avant juste devant nous bien sûr nous avons un bon soldier comme tout à l'heure par le front j'ai l'impression celui-ci et ceux-là ils sont ils sont maudits ceux-là non ils sont pas c'est celui-là il est un homme un homme oui lui c'est un humain par contre ouais d'accord les morts vivants ils sont maudits et c'est le dernier un acolyte cultiste on a que des... il n'y a pas de distance alors si l'acolyte cultiste c'est un peu à distance c'est de là ça c'est un crasheur qui va donc ici bien je ne suis pas gouré non c'est bon c'est la bonne figure et ben c'est parti hein donc 4 le deck initiative on part tour numéro 1 tour numéro 1 c'est parti on va piocher l'initiative c'est le croisé alors les effets de début de tour au début de mon tour je lance un dévis vous pensez à ça je fais 3 donc je prends 2 blessures c'était important quand même de pas nous lier ben oui 2 blessures tenez monsieur merci c'est à combien ? je suis à 9 je sens qu'on va bien finir ce donjon là alors vu qu'il y a 2 ennemis ici je ferais bien une accusation zélé qui permet de toucher les 2 ah oui et après j'irais me mettre avec eux pour pouvoir être soigné pour subir de être le temps quoi faire mon rôle alors j'ai critique à 0 on n'a aucun bonus critique à 0 donc je pourrais pas faire de critique et une précision on a des bonus non ah oui s'il reste le bonus il est relatif c'est vrai donc à critique à 1 et la précision est à 9 et ils ont tous les deux une esquive à 0 oui donc alors question est-ce que j'utilise mon charme d'étourdissement je pense que c'est plutôt pas mal oui oh bah ça peut valoir le jeu et l'utiliser si je touche je mettrais un étourdissement pendant un tour dix jours ou pas tous les deux pendant ce tour la place 5 donc c'est toucher je leur mets 5 points de dégâts chacun et un étourdissement chacun donc c'est lui qui s'en prend 5 les deux il lui en restait 6 donc et l'autre aussi et il ne reste que 2 voilà bon et ils prennent un étourdissement tous les deux ah ça c'est super ça c'est vraiment très 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 oui capacité de zone voilà deux maxis hein deux monstres maxis ils vont rien pouvoir faire alors prends tour 6 ça c'était les deux premiers à agir ça c'est vraiment super bien et c'était les deux premiers à agir fini et c'est le jeu de l'action merci et je vais me déplacer et à l'été super non tu dépasses que je n'ai pas ce que de 1 je pense que c'est plus si vous voulez aller chercher du loot ça va plutôt être à vous alors je sais pas ce que j'utiliserai pas c'est une action gratuite c'est bon deuxième tour à nouveau un héros cette fois ci c'est à moi bien alors ils sont bien blessés mais ils vont pas ils font pas agir je pense qu'il faut aller peut-être aller prendre les autres peut-être 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 voilà et taper celui-là alors si ça saigne et derrière je lui mets même une si ça saigne je lui mets même une un saignement pendant trois tours pour le coup t'as oublié de lancer ton dé alors les effets de début de tour il ne faut pas les oublier les effets de début de tour en effet début de mon tour j'ai une chance sur trois d'avoir un buff de mettre un buff à tout le monde 8 non c'est raté et s'il y a d'autres défaits de tour j'ai pas de pile j'ai pas de donc non j'ai pas de pile donc pas de problème donc là je vais essayer d'aller d'aller attaquer je vais lui faire la alors soit mon attaque si ça saigne alors il y en a une autre où je peux le je me fais saigner je prends trois blessures mais ce sont des grosses attaques avec 9 de dégâts avec mon attaque normale ou 14 en critique mais ça fait trois de blessures je suis quand même à 6 alors celle-là n'a que 5 points de vie donc si tu viens paf paf t'en as une à 0 de portée oui ah ouais mais si tu sois en agressif je suis en agressif c'est pas dans la bonne position donc ça ne marchera pas donc je vais faire alors il y en a une j'oublie pas qu'il te fait un shuffle qui te fait avancer dans la piste des postures et c'est bien que tu sois devant quand même dans la piste des postures je pense que c'est mieux parce que je vais prendre c'est moi qui vais prendre les dégâts parce que si je rappelle que si on a le choix entre deux héros comme étant la cible d'un monstre c'est dans l'ordre de la piste des postures qu'on va désigner les cibles ou alors je fais un truc tout simple ma grosse attaque à 1 de portée et ça fait saigner si je peux me permettre il faudra pas que tu restes sur cette zone-là à la fin du tour pourquoi ? parce que c'est une capacité 4 maximum ça veut dire que moi j'ai que 1 en déplacement elle peut plus sortir moi je pourrais pas venir sur cette salle-là je vais me déplacer 2 et j'attaque à 1 de portée donc je vais je sais pas attention voilà tu viens parce que normalement je peux avoir l'araignée avec mes attaques sans forcément bouger parce que c'est de 1 à 2 du coup même en restant dans cette salle normalement je peux shooter l'araignée avec ce sort-là je vais faire d'abord mon déplacement je vais faire un déplacement de 2 ah non et non parce que j'ai une portée de 1 ah oui je vais venir 1 2 je fais 2 d'abord mon déplacement et ensuite je fais 6 à 7 donc c'est portée 1 voilà critique 0 donc ça plus 1 précision 10 moins 1 donc jusqu'à 9 donc les deux chiffres à retenir c'est 1 et 9 critique c'est un critique alors là déjà je récupère ah bah non t'es à 0 je suis à 0 il y a personne dans ma zone non plus ok et là je lui fais 11 de dégâts bon elle est morte donc c'est même pas la peine de faire les effets de saignement elle est morte parfait on la retire c'est bien ici et et j'ai fait les deux ben c'est à lui donc alors on enlève son joueur et continue on en pioche une autre c'est un héros et cette fois ci c'est Naëlle c'est moi du coup moi je vais commencer par ma vertu donc les effets de début de tour donc voilà donc j'ai une vertu effet 6 raté ouais j'ai pas ensuite tu retires tout tes voilà ça ça plus la blé le saignement donc tu prends une blessure euh ouais tiens et elle a pas l'effet qui lui donne du stress quand elle est blessée non non bah moi au moins je donne pas les provisions voilà euh et après je pense que je vais rester dans cette salle là et je vais faire ce spell là sur l'araignée du coup euh sans critique je fais 5 ce qui est euh de 1 à 2 zones donc c'est bon on est à portée et même sans critique elle est morte normalement par contre tu pourras pas être soignée ouais si tu bouges pas là elle fait d'abord son tir elle peut bouger après sinon elle se déplace et elle va chercher le trésor j'essaye alors tu le fais maintenant bah ouais avant maintenant parce que si on tue les 3 euh on peut plus fouiller après oui oui bah on va pas on va pas les tuer ce tour-ci hein je peux la shooter si tu l'attaques et qu'elle meurt personne se prendra d'attaque ce tour-ci ce qui est quand même pas mal ce qui est pas mal aussi bah je peux la tuer et je peux te déplacer et avancer ou sinon je peux juste la tuer d'ici et après me déplacer oui bien sûr dans l'ordre que tu es bien sûr bah ouais je la bute alors vas-y tu euh alors le critique est à 1 donc 2 une précision à 9 non le critique est à 3 ah oui tout à fait 1 plus 1 la lumière plus 1 sur sa sur sa pile de critique à 3 précision 9 moins 1 en esquive pour elle tu fais 8 7 ça marche tu fais une blessure normale c'est combien ? 5 5 elle a 5 elle est morte tu as besoin d'en faire plus et du coup tu te fais ton déplacement 1 2 voilà donc tu n'es pas encore sur le coffre mais tu pourras bientôt si elle peut pas elle peut pas faire une action oui c'est une action pour le donc je continue donc là c'est à lui on enlève son étourdissement voilà ensuite bah théoriquement celle-là on la retire puisqu'elle n'y sera plus celle-là c'est c'est pas de l'avestal et celui-ci je retire puisqu'ils sont plus que demain alors début du tour je prends une blessure voilà en sensibilement alors d'abord d'abord tu fais ça avant de prendre la blessure en théorie mais bon ensuite ça va pas avoir d'interférence 1 à 4 je cramerai un DD de provision 7 c'est à lui c'est à lui ah c'est 7 super voilà euh pour les effets de début de tour bah je pense que je suis bon ouais c'est bon euh je vais me déplacer d'une case parce que vu je ne peux pas soigner depuis cette case autant pas y rester et donc là euh euh je vais utiliser le confort divin au niveau 2 euh je vais augmenter mes chances de réussite avec euh ma baviol là ma pierre critique que j'ai acheté tout à l'heure donc ça veut dire que j'ai un critique qui était de 3 donc il passe à 5 5 5 de base 5 plus 1 avec le ça fait si tu as 6 de critique 6 de critique et une précision une précision qui est de 14 14 sachant que là tu vis qui d'ailleurs hein tu veux soigner qui sur les deux est-ce que tu peux soigner soit Lion soit le Ironman bah le t'as pris 7 blessures toi 7 blessures 7 blessures sur 14 et elle est à 6 sur 12 euh 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 je vais aller sur le bord des de grands chemins non elle est allée foutue de toute façon non autant le soigner moi euh non mais j'aime la voir survivre et lutter moi je pense que ça ne sert à rien bon 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 sachant on est d'accord que ce pouvoir là c'est porter un j'ai trois alliés mais je peux pas répartir sur trois cas c'est une case qui c'est une case et tu peux dans cette case voilà c'est une case voilà c'est d'être perso ok 10 10 c'est et c'est c'est aussi c'est c'est vraiment alors si tu soignes de trois voilà et tu soignes de trois rois ta camara donc 6 donc 3 2 1 et c'est bon pour moi merci ok on a fini ce tour 1 et on va remélanger j'avais déjà fait donc tu passes on passe au round 2 je vais bien mélanger alors la question est ce que on essaye de mutter des trucs est ce qu'on essaye de looter des trucs ou est-ce qu'on achève direct on fait la salle comme ça on est sûr voilà là on va pouvoir quand même ah ouais au pire il y en a deux qui peuvent mutter et deux qui fait ce genre la veste elle va ici et ici et vous deux vous failletez dans ils n'ont pas des effets qui font du stress vérifiant là tu vois celui là il a un stress plus un là ouais mais il est mort au prochain tour lui il vaut mieux pas qu'il se fasse son attaque en vrai temps que c'est pas sur moi je m'en fiche un peu à attaquer si tu prends un stress moi je sais pas elle c'est moi qui vais prendre on s'en fout bon de toute façon on va décider comme ça puisque c'est c'est toi alors du coup je est ce que j'attaque ces gentils messieurs ce que je peux faire c'est éventuellement me déplacer ici ou avec toi là ou là quand tu dépasses que deux et et faire une accusation zélé comme ça à nouveau je re cible moi je dirais tu peux te rapprocher de ceux de ce coffre si je fais une accusation zélé que je l'a réussi prennent cinq chacun donc lui meurt il restera un point de vie à celui là c'est parfait donc je me mets là voilà je fais comme c'est une distance de 1 je suis toujours en prendre en position ça pose pas tu en vise à 2 à l'effet de début de tour la pauline merci de jamais oublier les effets de début de tour 0 je me souhaite pas non pas cette fois ci je vais utiliser mon stone charme dans son effet négatif en faisant une accusation zélé toi tout à l'heure tu avais utilisé un oui tu l'as retourné oui 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 tu l'as retourné donc c'est parti 1 1 critique je vais soigner personne moi non plus de stress donc c'est pas grave mais donc ils sont morts tous les deux ça met fin à la partie on n'avait pas pensé aux critiques à cette salle voilà ils sont morts tous les dix sont morts tous les deux on fouille pas les cas du coup non bah non on peut partir des trois c'est fini on peut regarder s'il y avait en dessous ou pas par curiosité maladie bon allez alors qu'est ce qu'on a raté on avait des provisions donc là c'était soit on lancé pour avoir des pièces 1 et 10 je sois on lancé un dé de provisoire c'était dix pièces d'or et là on lancé deux le vis et en multiplié par deux huit et là on lancé un dé de provision c'était pas mal mais c'est pas la peine on les a donc on a nettoyé notre deuxième repère les provisions c'est anxiogène apparemment c'est à vous les nous allez on peut retirer cette salle et et là nous allons nous déplacer la salle on la met en dessous alors attend donc on a nettoyé le deuxième repère ça nous donne un deuxième point d'expérience ouais là maintenant il ya une question qui se pose est-ce qu'on s'arrête là où est ce qu'on continue parce qu'on s'arrête ouais si on continue le ce qu'il faut qu'on fasse on n'a pas trop le choix c'est qu'il faut qu'on fasse un repérage pour savoir où est le repère donc elle va s'en manger deux d'accord et ensuite on ira dans le repère et potentiellement risque de s'en remanger pendant le trajet ah pendant le trajet c'est un peu de chance mais toi tu veux que je manque depuis le début non mais non pas forcément non on peut quand même explorer pour voir où ils sont on va remarquer qu'est ce que ça nous apporte si on n'y va pas ma vie si on arrête maintenant il faut il faut pas explorer enfin faut pas faire de si on exploite un si on décide d'aller visiter faut qu'on explore il ya pas le choix voilà c'est il faut qu'on sache dans quelle direction elle est bon deux points d'expérience on aurait on en a et on a combien de on a gagné combien de pièces d'or là on a gagné 20 pour l'instant il est pas mal du coup non mais non je suis là c'est quand même tentant d'aller chercher ce troisième point d'exprimer mais bon après je trouve c'est intéressant d'aller au bout des mécaniques il faut qu'on joue dans l'optique de faire qu'est ce qu'on fait qu'est ce qu'on fait si on veut jouer cette campagne jusqu'au bout sachant que le risque qu'elle meurt c'est quoi on est au début de la campagne on est à la deuxième partie de la campagne sur 11 et puis j'ai très envie de jouer le bouffon et on a et on a que ouais mais on n'a que deux personnages en réserve pour l'instant oui après pour ma défense vous m'avez filé le perso certes non c'est toi qui l'a choisi on t'a laissé choisir des taches on t'a dit tu veux lequel machin t'as dit je veux celui-là bon il a moins 10 bon on y va oui oui on y va allez on y va on a bon ok allez on explore alors on explore donc plus deux ans et mon avis voilà ça va vous montrer ce que ça fait de mourir d'une crise cardiaque on n'a pas débarrassé ça ouais je vais faire preuve d'une dernière fois de curiosité c'est bon ça il aurait eu de la chance jusqu'au bout le bon ok c'est moi qui commence un petit curieux ce qu'on a tu pourras je te le laisse je suis renseigneur ouais il faut alors à le l'hôtel d'eldrich donc un hôtel qui est dédié aux abominations maudites c'est très que tu liens ouais une sorte de tentacule qui sort de la pierre on dirait presque qu'elle me regarde et je sens alors tentacule le pire refaire surface avec des mauvais dessins on va dire ça comme ça et je vois une petit un petit paquet à la base et quand je le touche sa pierre un peu pierreuse je vais je réalise qu'il a été enduit de toxines tu vas donc être empoisonné voilà c'est ça il n'y avait pas d'aiguille n'est pas d'aiguille cette fois c'est vrai j'ai utilisé mon genre il croise en contact n'est pas l'aiguille donc je prends un stress je prends un trait négatif c'est mon premier trait là c'est quoi l'anémie donc quand je saigne ben je saigne tu sais tu sais encore plus c'est ça je prends une pile je prends un empoisonnement de plus un pendant trois tours et je prends un boeuf pendant deux tours c'était pas gg j'avoue que c'est pas un cueillot génial et un boeuf pendant deux tours c'est pas quand même ça valait le coup en fait on a ce coûté un jeu qui a oublié de dire que voilà on sait où elle hôtel merci à toi c'est à moi en piège moi j'ai un piège bah je vais lancer le dé a j'ai lancé des donc j'ai un d'esquive donc jusqu'à 7 2 2 c'est pas un critique je crois pas que ce soit un critique si il est à 1 non il y a l'histoire c'est pas un monstre critique il est à 1 donc tu prends deux blessures je prends deux blessures ça va 5 6 7 8 9 mine de rien je suis plus très loin non plus je suis pas peut-être un moment peut-être à toi donc oui parce que il t'as soigné moi j'ai eu le curieux du coup il va dépenser la torche pour ça tu élimines tous les effets négatifs ouais à plus un de stress je n'ai pas négatif qu'elle serait morte sans la torche mais c'est moi qui ai tiré la torche à nous revenez de droit le seigneur et donc dix pièces d'or le seul effet positif du curieux c'est quoi c'est un cabinet curiosité il pourrait y avoir des objets de valeur à l'intérieur tu l'ouvre mais ça déclenche une lame piège black trap un train ouais un piège avec une lame pendant que ça tombe sur ton épaule on va dire ça comme ça tu te déplaces tu essaies d'esquiver et tu parviens et tu te fais découper sur le côté de ton chin c'est le menton le menton voilà tu te prends une montagne sur le menton agité est clairement choqué tu récupères quelques pièces au fond du cabinet et tu continues ton voyage alors combien de pièces dix pièces ça c'est bien donc on les rajoute je note l'effort pour le groupe alors à à moi dans la veste moi j'ai un éboulement ouais donc 1 2 c'est une blessure voilà on sera bon ça y est on attend de traverser ses couloirs et nous arrivons dans la dernière salle que nous voulons faire en gagnant trois points je vais piocher et nous avons donc c'est la salle 4 c'est une salle avec des pics et des trous et des pics donc dans la zone avec les la zone à la zone centrale la zone centrale le cercle de pouvoir donc les monstres qui termine leur tour ici vont gagner quatre points de vie un chien et par contre dans les dans les fosses avec les pointes les héros et les monstres qui 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 sont poussés là dedans ou qui se trouvent ici à la fin de leur tour se prennent trois blessures et souffre subissent également d'insignements d'un saignement de pendant trois tours voilà on a baissé le truc ici alors moi je veux me mettre là puis la première action moi ce sera de faire deux déplacements moi je suis en zone je suis avec toi et maintenant nous allons voir les monstres alors il ya des coffres là il ya des qu'il y en a combien de fuit alors les monstres et remélanger le paquet chaque fois et maintenant eh ben on va voir les monstres alors on va remplir cette salle de monstres qui a à bon alors bas le brigand blood lettre donc c'est celui qui prend deux places on sait le gros c'est le gros en ont marqué il n'y aura que trois monstres dans cette salle ça fait que trois monstres mais il a 24 points de vie c'est tout ensuite c'est front un oui c'est front front un maggot son petit verre je vois un vert tout moche ici il est là ouais il a que six points de vie ça ça va être un avantage et enfin un madman alors il est blanc c'est un bac ouais l'aligné n'a pas non attend à non non il vient ici il vient ici de l'année et donc c'est pouvoir c'est essentiellement de coller du stress bien et ben c'est le dernier combat c'est c'est parti le dernier round il va falloir y aller en mélange tout ouais je l'avais fait un intérêt mélangé pendant que même mélanger mais on mélange d'autres sont ça on s'arrête allez c'est parti des parties ont été prêts à mon assez monstres tiens c'est le brigand le brigand position agressive en position agressive on va lancer un délice ouais alors je vais le lancer et tu fais 5 5 donc il va faire sa compétence de la punition il vise le plus près donc le plus près c'est partout donc ça va être moi ça va être le premier sur ce que tout le monde est à deux cases et donc ils se déplacent de 1 et ils ciblent à un cible à combien il a une portée de 1 il va rester dans le puits c'est un outil j'ai maintenant parce que regardons tout cela donc il va s'approcher il va rester dans le puits donc on va le mettre dans la fosse là on met là on va choix du coup où tu veux il ya plus de place peut-être peut-être éloigné de 2 du brigand du bandit ouais ouais le bandit est là maintenant on va l'apprécié ok et c'est moi qui vais être ciblé donc c'est toi qui est ciblé avec cette magnifique action donc c'est on a dit un critique à 1 donc 2 une précision à 9 mois donc moins zéro ça fait neuf à peu près et il afflique des saignements et du stress tu vois donc c'est pour ça que s'ils touchent ça qui vaut mieux pas que je suis dit il est immunisé aux étourdissements mais allons-y qui c'est qui lance pour moi alors je vais faire ce que vous voulez 4 4 donc il me touche je serai donc trois points de blessure trois blessures trois blessures ça va à 5 je suis pas loin comme il a touché alors ce qui est génial c'est alors qu'on a oublié les annonçants c'est que par contre ce qui est génial c'est que comme il me met donc il me met un stress il m'a touché et il me met un saignement donc j'ai une pile de deux blessures pendant deux tours plus une pile de une blessure pendant trois tours je pense que je vais mourir il ya des bandages ouais ouais je crois que oui tu veux cette carte là non mais c'est alors une de un pendant deux ans c'est ça un pendant trois tours un pendant quatre tours et deux pendant et deux pendant deux tours c'est pas terrible je crois que je vais être à l'article de la mort dans pas longtemps mais tu seras pas mort tu auras tu racontes quand même tu tournerais à lancer j'aurais demandé à lancer ça va tu connais ma chanson d est-ce que tu récubes du stress du coup vu qu'il a touché il s'est pris du stress oui il a augmenté de voilà bon bah il a été sympa là il a fait il est sympa celui-là il finit son tour dans la zone b donc il prend trois blessures et il a une saignement de saignement de 1 3 pions trois blessures et trois saignements de ça ça c'est bien initiative c'est pour moi c'est à toi donc d'abord je lance mon petit dé il va mourir les effets de début de tour il aimerait en 10 donc c'est bon je ne perds pas mes deux points habituel ensuite je destaque donc 1 2 3 4 tu perds 4 points de vie ça oui ça fait mal hein ah bah je suis à 16 donc je suis pas encore à 17 tu veux pas prendre un peu qu'un 10 je suis tiens hop voilà les stats ton je n'ai pas fait alors j'ai pas fait à ta cesse je suis à 16 pour 17 points de vie mais à 17 tu n'es pas mort tu es aux portes de alors là j'ai et je peux je peux m'amuser à le taper alors le problème c'est que si je tape avec ma lance sacrée là je meurs j'ai une question par rapport à quoi tu meurs parce que je me ça me fait avancer et donc je finis dans les pics voilà ce que je peux éventuellement faire c'est alors le fou je peux essayer d'aller taper le fou je peux le tuer je peux le tuer si je fais un coup critique il a dix points de vie et le petit verre là il a six points ce que je peux faire c'est soit de façon j'ai deux trois choix possible soit je me déplace et je me déplace et c'est tout pour pas finir dans les pics soit je tape lui mais sachant que je pourrais taper comme tu es comme tu es loin tu es aux portes de la mort tu as intérêt déjà il va falloir peut-être que je change de posture aussi c'est possible tu pourrais changer deux fois de posture j'en sais rien ce que je peux faire c'est avancer d'une case là et faire ma compétence smile et non pas smile pardon ma lance sacrée est ce que tu as là non je peux pas la faire maintenant c'était pas je suis dans une position je suis pas dans la bonne position on peut changer des positions pour pour plus être celui qui va être attaqué la tête est plus en position faut pas que tu restes en tête tu vas pas rester en posture agressive il vaut mieux que les ennemis attaquant le plus près non là c'est la zone le plus stressé pour toi et là c'est le plus près je veux bien que tu suis là du coup même le plus près n'oublie pas c'est pour départager les égalités comme on est dans les mêmes dans les mêmes cas s'il faut pas que tu restes en tête moi ça m'intéresse que tu que soit là qu'il le fait que si toi tu es là tu peux faire une attaque alors que si t'es là il ya une attaque que tu peux plus faire la salle où tu te rue sur l'ennemi ouais mais bon c'est pas grave tendu sinon ce que je peux faire c'est une accue de une olive là non je peux pas la faire moi je pense qu'il faut que tu change ta posture mais si je change la posture je fais rien d'autre là c'est pas grave tu étais tu es super blessé tu peux te déplacer d'une cave ouais tu peux venir ici éventuellement il faut qu'on les tue ou alors tu déplaces de 2 ben sinon je vais là mais et puis je pourrais l'attaquer après oui on fait ça allez go à toi c'est à moi alors moi tu vois si tu m'avais fait passer devant j'avais cette attaque est quand même balaise et tu fais l'attaque qui te rapproche devant et ensuite tu fais l'autre toi tu peux alors ça risque de te mettre parce que le problème c'est que c'est dans les points de c'est dans les points c'est dans les piques tu ce que tu aurais pu faire hit de paix et de billes dames celle qui est en dessous d'excuses l'excuses tu vas tu te rue sur lui et derrière ça te fait avancer et du coup derrière tu peux faire la grosse attaque mais tu te retrouves dans les pics parce que je veux dire ou il a un mouvement de 2 il vient ici il s'en prend à l'aliéné pour éviter qu'ils s'en prennent à ouais mais comment il s'en prend à l'aliéné parce que il a des mans 32 oui mais non il peut pas parce que il faut qu'il soit à une case après oui mais la c'est là c'est l'attaque en agro il est pas gros ce que tu peux faire c'est te mettre là et tu fais un break through et ça fait passer en première position et là on a les deux effets ça c'est vrai que c'est pas mal voilà ça c'est pas mal parce que je veux passer en première position après je ferai ma mon attaque bleed out qui peut faire quand même beaucoup de dégâts voilà donc c'est surtout qu'on a on a un qui a beaucoup de points de vie et lui alors le problème c'est que lui s'il finit son tour live à se soigner donc il faudrait réussir à le faire bouger ou alors faut le one shot parce que en ceci se soignent et mais qu'il a pas perdu de plan de vie on s'en fout tu peux faire combien avec ton ton attaque qui est au break through je peux faire six ou quatre ça suffira pas faut que vous veniez derrière et celle-ci elle attaque à 1 celle là c'est ici il est à combien de déplacements il y en a ouais ouais je lui fais celle là il fit 10 jours de toucher je vois j'ai fait qu'un enseignement pourquoi non je m'étais pas ce que je prends un saignement si tu touches c'est l'effet de les filles blitz c'est la contrepartie de sa puissance mais c'est lui qui se prend c'est assez à moi c'est pas celle à autant pour moi on est passé c'est ce qu'il faut faire tout en a peine qui fait celle blessure 6 et c'est d'accord c'est celle là qui donc je vais faire ça j'ai fait un 1,2 donc j'ai fait mon déplacement je viens ici on est là tout à l'heure d'accord parfait je suis avec avec toi 2 et je vais faire mon attaque if it blitz ma plus grosse attaque elle portait un donc c'est sur lui si je fais un critique je lui fais 11 je le tue d'un coup le critique est à 0 effet de début de tour j'ai mon j'ai ma main en parlant de bouger même avant de bouger même de 1 à 3 1 à 2 on a tous on a tous un boeuf de 2 de 2 donc tu le destaque du coup tu n'en as plus qu'un je le destaque au début de mon tour j'en ai plus qu'un mais j'ai toujours j'ai toujours ça mais là je j'ai un critique à on n'est pas mais c'est cumulatif ça reste le plus un il reste donc on n'a que 1 1 2 grâce à ça et 3 grâce au boeuf de grâce au boeuf non ça ça reste donc ça fait plus un plus de plus de ouais à ta zéro de base ouais ah oui la zéro je suis à zéro de base les zéro de base j'ai à zéro de base c'est zéro des filles blitz suis à 0 donc j'ai deux il faut faire deux et sinon c'est l'accuracite à dix ans et là tu vises l'abominé comme le madman il a gagné ce qu'il 2 donc c'est jusqu'à 8 les deux chiffres à retenir c'est 2 et 8 6 6 le touche simplement je fais 6 lui fait 6 de blessures plus plus en effet une trois blessures pendant trois tours c'est quand même très méchant si c'est donc ça veut dire non ça le fut pas trois blessures pendant trois tours ça veut dire c'est l'ouïe proche ouais mais non mais ça va des un peu contrebalancer le il que lui par ce vent de la case ouais effectivement oui si jamais il l'a ouais c'est ça mais bon là ça et si on allait le finir après c'est à la fin de son tour qui se fait il oui et je sais pas du tout encore la fin de temps de terminer initiative initiative c'est à un monstre donc c'est c'est le nombre et c'est le web alors lui il n'a qu'une seule attaque il est en position de rennes il a toujours une seule attaque elle m'en dit donc il vise le plus près et en déplacement il a un le plus près c'est 3 1 1 2 3 4 ouais donc il va juste faire ça ok alors il y avait il y avait aussi un deux trois quatre de toute façon de toute façon il fait ça que un point de mouvement il n'a pas de portée non non là il n'est pas apporté sa portée c'est de 1 donc pour l'instant il nous fait rien il fait en fait ensuite c'est à nous allez c'est à toi le highwayman est ce que tu peux le terminer moi je peux je peux finir celui-là on est il ya deux deux mois on est d'accord oui oui ok bah du coup je peux lui faire ça et et j'ai 5 c'est quoi ça c'est pas une bleue c'est une autre chose en attaque normal et neuf en critique mais du corps il faut que je tiens tout ça effet de début de tour donc effet de début de tour on va on va retirer d'abord 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 et d'abord sa vertu c'est ma vertu 5 c'est bon c'est bon donc tu te buff ouais j'ai encore une pile du coup c'est super ouais ça t'en fait trois ok et maintenant je les enlève enfin j'enlève les premières c'est ça une blessure à plus une blessure donc tu prends une blessure voilà ça m'en fait quatre alors c'est qu'il va finir en meilleure posture alors que là les portes de la mort au moins tu peux continuer à survivre c'était ta chance donc critique 1 2 3 4 5 ouais et du coup je lance mon c'était c'était un de base et la précision c'est 8 c'est raté ça va ça passe à côté genre ça c'était la première action ouais si tu as un deuxième tiers qui pourrait marcher porte à deux ce que tu n'as rien n'a pas de deuxième qui porte à deux et là tu étais en position 3 1 tu pouvais le faire oui ouais sinon la main ne peut faire que celui-là il porte car un donc c'est c'est mort est-ce qu'elle veut se déplacer à vrai je peux me déplacer devant celui-là mais il me fait chier un peu genre il met du stress non non c'est celui-là qui met du stress c'est celui-là qu'il fallait et lui aussi après si je me mets ici je serai pas la plus proche mais je pourrais quand même l'attaqué à un site est la plus proche parce que qu'elles sont qu'elles sont les qu'elles sont les règles de déplacement les règles de déplacement de déplacement d'aliéné c'est quoi il va vers le plus stressé il se déça les ventes ça dépend de son type d'attaqué des sont aussi l'attaqué et ça va être à lancé de dé qui va déterminer on peut pas on peut pas le l'anticiper c'est soit le plus stressé soit la salle la plus peuplée donc là pour l'instant c'est soit là tu vois vers et il a trois en déplaçant ouais de toute manière il atteint si l'attaque il faut que si tu te site attaque t'es mal on y va tu déplace de combien tu peux pas faire un des bandages non servir à rien de toute façon ma blessure je m'en fous un peu là pour le coup c'est le bandage oui j'ai connu bon ça change rien là c'est juste le stress qui fait chier moi j'irai vers les copains ouais après je peux aller vers toi et tu me ouais non en fait alors moi je peux te soigner mais bon t'as jamais que 4 de dégâts c'est pas ça qui va te non c'est juste il faut que j'évite le stress mais du coup ce qui est embêtant c'est parce que je pourrais très bien me rapprocher de celui-là passer en première en première position et potentiellement lui faire soit 12 soit 18 de dégâts et ce serait pas mal vu qu'il est quand même fat mais mais du coup je devrais me mettre enfin c'est périlleux quand même que lui il met du stress à voir en fait ce qu'il aurait fallu c'est que j'ai réussi à faire un critique genre ou alors tu avais une chance sur deux malheureusement ou alors je vais je vais dans ta case et j'attends que tu fasses un critique pour me faire baisser ma ah ça c'est pas bête ça c'est la meilleure c'est le meilleur choix à faire ça je pense qu'on va s'en remettre au hasard et comme ça je serai aussi à côté en mode tu vas faire un peu de vent tu vois tu es là comme ça s'il attaque quelqu'un c'est toi et moi je me mets ici je récupère pourquoi il attaquerait pourquoi pas c'est dans l'ordre de la fille de la fille s'il ya égalité c'est l'ordre de la fille mais par contre se met dans une zone c'est lui là il attaque avec cette attaque là il attaque tout le monde dans la zone non non pas lui lui à lui mais lui aussi bien dans la case de la de la de la vestal c'est le fait si elle fait un si elle fait un critique battu tu t'es vrai au moins oui mais oui mais là si c'est lui qui joue en premier il vient sur la case où je suis mais il n'a pas il attaque à distance l'attaque à distance il attaque à un lien il reste sur sa case mais ils ciblent tous ceux qui sont dans la case si c'est là ouais mais je te parle de ce suisse à qui a pas encore joué il va se déplacer oui et il va alors si c'est l'attaque 1 il va il va il va attaquer tout le monde si c'est l'attaque 2 il va attaquer que le plus stressé bon bah bien sûr ma case ok bon l'initiative caché c'est assez lui alors tu l'encadé un des dix alors un des dix pour voir son son attaque il est en quelle posture il n'est en et pas un port capot sur la sueur c'est tous pareil deux et deux donc deux ce sera là un c'est la plus peuplée alors sachant qu'il ya deux plus peuplée ah oui on n'y a pas pensé à ça donc du coup c'est la nôtre qui va être ciblée puisque c'est moi qui suis prioritaire dans la dans la zone par contre il faut qu'il se mette à porter donc il va d'abord reculer parce qu'il a il a une zone alors que ces deux zones à porter donc il va d'abord reculer pour pouvoir nous attaquer alors les effets de début de tour ils saignent donc il se prend 3 il se prend 3 et il est donc à neuf mais il est toujours pas mort 1 3 donc il ya neuf il a dix ans là c'est quoi ça se voit pas grand chose il va se déplacer de 1 on a retiré ça oui j'ai retiré et donc il va reculer on a dit qu'il allait faire la première attaque et l'équipe à cibler parce qu'on est plus loin et comme c'est une portée 2 on recule alors on recule ou cela c'est nous qui choisissons et ben on fait reculer dans la et 1 2 il nous attaque et il attaque toute notre zone il a une précision à 10 alors il fait pas de dégâts c'est juste un doomsday donc il fait pas de dégâts par contre il va nous coller du stress combien de nous causer plus en stress s'il réussit sachant que moi j'ai zéro en esquive donc voilà alors il y en a quelqu'un lance pour l'abomination 5 je pense à réussir donc c'est réussi mais c'est pas un critique on comprend tous les deux un point de stress ça va ça aurait pu être mais toi ça te tuer il finit son tour dans la zone avec les pics donc il est mort les trois points des morts voilà et c'est pas le voilà il est fou donc c'est normal qu'ils soient les dans la fausse complètement fou il nous reste il nous reste la vestal à jouer une carte initiative en trop mais bon ah oui c'est vrai j'avais mis une carte en 7 à ça arrive on va aller à la fin c'est pas grave voilà allez miss et du coup je vais retirer une de ses cartes à lui aussi voilà il n'est plus que le gros à tuer ça c'est de la viande à manger alors ce qui est bien c'est que je vais pouvoir avancer c'est à qui là c'est à la ma c'est à la est ce que tu peux pas faire si tu fais un dazzling light tu dois tu fais faire une crise car à notre camarade peut pas faire d'azine light parce que je fais augmenter la lumière si je fais augmenter la lumière elle fait une crise cardiaque alors déjà cédé on est fait début de tour nocturne est-ce que je mange une provision dix non je ne mange pas de provision contrairement à toutes les accusations sur moi depuis tout à l'heure c'est la carte qu'il dit voilà je vais prendre un point de dégâts c'est le meilleur état depuis tout à l'heure tout ce que je peux faire c'est te soigner je ne peux pas attaquer l'eau alors parce que là je suis pas dans la position je ne suis pas le stress non alors là je voulais trop loin là je peux pas le faire parce que je suis en soutien et je peux pas faire ça en soutien ça je pourrais faire mais si je le fais je te tue donc ça je vais me déplacer de deux cas d'une case parce que j'ai qu'un déplacement d'une case et tu vas de soigner là et ben je vais la soigner parce que sinon je ne ferai rien du tout et après tu peux te redécaler sur ma case ou pas en mode non bah du coup si l'autre plus en plus serait ça sert le coup du critique de tout à l'heure ça sert à rien il vaut mieux ne pas te déplacer d'abord tu fais d'abord ton conçoit à une distance de 1 enfin si je peux le faire et puis il ya que moi qui ont bénéfice et oui mais tu si tu fais tu fais un critique tu la soignes quand même tu n'as soutenu son stress c'est intéressant ok vous avez raison donc mais ouais mais attendu non parce que là il peut cibler personne c'est pas grave il se soigne lui mais faut quand même cibler quelqu'un pour faire une action tu as pas d'attaque celle là je peux pas la faire je suis pas dans la position au niveau de la piste et celle là si je la fais je la tue à cause de la lumière tu veux pas de changer de position tu veux pas aller ici et faire ton attaque non parce que l'attaque de lumière elle fait de la lumière et la lumière je la sais c'est qu'on va changer de position pour pouvoir c'est global je vois le boulet accroché ça c'est ça c'est l'attaque que tu pourrais faire oui faut que tu sois en vrai je sois ici ou là et je ne peux pas y arriver tu peux y arriver tu fais que ça tu changes deux fois de position c'est ton tour quoi toujours faire ça alors qu'est ce que tu fais goulben je suis un peu bloqué au niveau des compétences puisqu'il y en a une si je l'utilise je tue le bandit l'autre je ne peux pas l'utiliser là où je suis placé et la dernière je vais changer la posture donc je change une fois ma posture et le change une deuxième fois ma posture d'accord ok ben c'est pas plus mal que tu sais alors on a plus de chances de se prendre des coups quand on est devant mais c'est lui qui est le plus le moins en point pour l'instant ouais ok et ben c'est la fin du tour ouais donc donc on passe au tour en deux c'est la fin du round la fin du round et je vais donc mélanger toutes les cartes donc il ya bien deux cartes initiatives des remonts et 4 pour les héros il ya quand même 24 points de vie le balèze il n'a perdu que 3 c'est vraiment pas de chance allez en fait on aurait dû quitter le un monstre bon bah c'est lui ouais alors il est en position agressif toujours donc on jette un dé vas-y 5 5 ça correspond à la deuxième encore un puis une punition donc le plus près et donc là non c'est la vestal puisqu'elle a les deux gens dans la piste à des bouger dans la piste donc c'est la veste elle qui sera la cible je suis très bien voilà droit sur la joue droit ouais tu vas attendre l'autre joue après vas-y vas-y c'est d'autres chances c'est pour le monstre le monstre alors étant alors il a un critique à deux et il a une précision à neuf a fait deux et donc vous allez voir ce qui est marrant c'est que comme il se prend un critique dans la zone tous les tous les héros de la zone prennent aussi un stress et donc elle fait christian donc christian christian cournait donc alors les voir jouer le bouffon alors le le bandit grand chemin fait une crise cardiaque il meurt sur le coup toi tu te prends un stress avec ça et ensuite comme il t'a fait un critique je prends combien de dégâts tu prends trois points de dégâts à 5 5 points de dégâts à critiquer oui pardon 5 points de dégâts de saignement pendant deux tours et un stress supplémentaire encore alors donc de saignement pendant deux tours de combien de 2 2 2 2 pendant deux tours est-ce que je garde ça du coup est ce que toutes mes cartes sauf en fait tu vas de donner des deux points d'expérience dont tu vas pouvoir se te faire un peu ton et qui m'a dit que je me reprenais encore des dégâts surprend un stress à sa cause de l'effet 2 2 2 c'est ça ouais juste quand même il était oui on a oublié donc alain non c'est ça c'est où c'est il prend il prend un point de dégâts il prend au début de son tour voilà je dégage ma vertu aussi tu dégages tout donc qui a prévu son temps tu dégages tout et tu vas on va prendre le nouveau et le nouveau tu vas le stuff et avec ta deux points d'expérience bon ben le bandit de grand chemin est mort il avait tout est psychologique j'ai toujours dit qu'il était faible puisque mais la bonne nouvelle c'est que tu vas pouvoir après cette bataille prendre un nouveau personnage qui tu prendras le bouffon voilà mais là il va falloir qu'on arrive à terminer cette bataille à pour gagner les points d'expérience alors elle est initiative les cartes initiatifs donc lui il a joué il a bien réussi à dire tu peux alors on a quand même juste sur la fin lui il finit son tour dans la fosse encore une fois oui il finit dans la fosse donc il se prend donc il prend trois points de blessure en point de blessure il était à 4 5 6 7 donc à 7 et on a une autre pile de saignements qui se met à côté oui trois pions d'accord bon saignement de 1 pendant trois tours lui il aime bien se battre dans la fosse c'est un peu comme le choisi un peu mazou c'est ça c'est mon copain donc d'ailleurs je vais aller le rejoindre assez vite il faut le retourner normalement ils sont plus qu'ils sont double face non c'était un 4 1 4 et 3 et 1 et 2 alors l'initiative à cette fois c'est pour moi alors c'est donc au croisé qu'est ce que tu vas faire je commence par les effets de début de tour 5 5 c'est bon je ne me flagelle pas l'oignon du coup ensuite je débuffe tout alors je compte même pas parce que de toute manière alors ce qui est important c'est que tous ces des stacks là c'est des empilages se font en une seule fois donc c'est pas genre j'enlève une pile je suis au port de la mort je jette le dés c'est tout d'un seul coup c'est tout d'un seul coup donc là j'arrive je prends suffisamment de blessures il suffit de m'en donner une tuer aux portes de la mort prend ton petit dé des forces de la mort est-il non c'est la prochaine fois que je subirai mais tu peux le poser quand même alors oui je pose sur l'emplacement prévu à cet effet pour la prochaine fois que je fais une action donc je prends des sujets tu prends une blessure je me retrouve à lancer ce décès voilà on a déjà un mort est ce qu'on va en avoir deux on aura vu deux on aurait vu deux morts différents donc je me déplace d'une case et puis je vais faire alors qu'est-ce que je fais tu es en position agressive je suis en position agressive donc je ne peux faire que soit une à une de distance ce sera un zillus accusé chaîne une accusation aux aînés sur le sur le le brigand allons-y alors au niveau des caractéristiques mon critique il ya zéro plus un plus deux donc je suis à deux sur le critique j'ai neuf en précision comme il a un non il a zéro en esquive donc c'est neuf donc les valeurs c'est 2,9 2,9 à retenir 3,3 non ce sera une normale un impact normal c'est donc cinq points de vie je peux mettre 10 entre notre ami il a perdu la moitié de ses points de vie on est à mi-chemin on est à mi-chemin c'est ce que tu as tout fait je pense avoir tout fait oui donc c'est à initiative alors lui on il a qu'une action possible il n'a pas de non c'est bon il n'a pas d'effet spécifique en début de tour il va viser le plus près c'est moi je vais se déplacer de 1 donc il se déplace de 1 et il m'attaque non mourir pour l'ombre et que maintenant ça c'est déjà une belle touche déjà faut qu'ils me touchent moi c'était une belle mort il va se ranger par deux c'est une belle d'une âge j'aurais dû faire non il est immunisé non non il va pas se faire tuer par un nom non le gars la mythe à lui dessous il est encore dégueulasse donc vas-y lance un dé je t'en prie ah bah vas-y 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 c'est toi qui lancé mon sur l'avé c'est huit a raté c'est quoi son c'est cette sa précision même si j'ai zéro en esquive il me rate merci je m'a sauvé elle est déçue regarde elle est déçue je trouve ça rongeux l'aspect coopératif c'est fric alors la bestale c'est à toi de jouer les effets de début de tour tout à fait donc tu as ton ton selfish là ton égoïsme est ce que je vais manger une provision trois mois oui je mange l'empoisonnement les bandages non non ça c'est ensuite ensuite je prends trois points de dégâts je prends trois points de dégâts et je débuffe donc tu as 11 et ça non tu as 12 donc lui aussi le port de la mort des unités ce que je pense que je vais essayer de me souligner c'est pas le karma et tu mets ton dé des portes de la mort s'il te plaît moi je suis à 5 6 7 8 9 moi je suis à 5.2 alors donc qu'est ce que maintenant que tu tu es en train de crever qu'est ce que tu vas faire alors maintenant tu peux faire des dazzling light autant que tu veux tu éclairs éclairera le cadavre du bandit mais c'est mais je pourrais dire que la fois je ne peux pas faire de cristian tu peux tu peux faire un moment et en position défense j'ai faire les deux voilà c'est parti tu es super alors je ne peux pas me soigner parce que si ce pouvoir là pour le déclencher il faut que j'ai une cible à porter je ne sais pas de collègues à porter je ne peux pas bénéficier du soin sur moi même c'est pas grave tu moi je m'occupe du gros je te laisse le lombriques d'abord dans l'inglas in light donc rite 1 le critique donc deux pour le critique il a une retient donc les chiffres neuf un moins zéro donc il est de neuf alors alors il bouge son critique mais je suis avec une précision de moins deux à cause de critiques à le nom j'ai tu tu pourrais les j'ai pas le jeu de souhaiter l'utiliser pour booster mon donc c'est deux sectes je fais ça tu perds deux précisions dont on est à 2,7 2,7 ça fait dix c'est vrai mais j'ai alors un coup de masse donc porté 1 là le critique est augmenté parce que je réutilise donc tu le retournes donc théâtre 2,3 pour le critique je suis à 3 sur le critique à la masse et précision 9 ou 3,9 alors 8 donc c'est un récit normal donc tu sais quand même cinq points de dégâts un point de dégâts et il est un humain c'est un humain donc ça s'arrête il a 17 sur 24 allez on y va alors tant de tout fini tout fini tout fini c'est à moi donc il faudrait que j'essaie de le terminer celui-là d'ailleurs juste une question alors tu es en position orange j'ai une question j'ai résistance aux j'ai une résistance au saignement là ça veut dire que ça divise par deux donc j'aurais dû prendre un point ici en fait ouais 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 c'est vrai mais c'est pas grave j'ai oublié on a oublié là j'ai oublié pour le prochain non et si j'ai une résistance au saignement ouais bien alors je suis en posture attaque à distance donc je peux faire que deux je peux utiliser que deux je peux essayer de le faire un ou celle ci non je vais faire effet de bleeds donc j'ai un passé le tue voilà je vais venir je vais venir ici comme ça peut-être que pour pas les attirer vers vers cette zone où il se soit donc je vais venir ici et j'ai critique 0 alors les des effets de début de tour des effets de début de tour 1 à 3 je réussis mon powerful j'ai un mais ben dis donc donc je donne deux debout de boeuf à tout le monde à toi il le gros à la fin de sa de son tour il se lit le que ici ah ok cd dans la fausse il traîne des points ensuite je les retire j'en retire deux donc il me reste plus que un donc j'ai un bonus de 1 en critique donc j'ai 0 plus 1 plus 2 c'est donc 2 10 lui n'a pas de dodge donc c'est 2 et 10 je n'ai pas retenir 2 donc 2 2 2 critiques excellent critiques qui se prend 11 et il tombe voilà il fait juste le petit lombric ouais ça devrait aller là je pense que là ça dégage enfin peut-être que quelqu'un va se faire tuer par le public donc là c'est terminé juste une précision en fait la résistance on a zappé pour vos soulignements ça réduit le nombre de tours de 1 quand ça dévise pas les dégâts ça a eu le nombre de tours de 1 donc celui-là en fait tu l'as pas en théorie donc ça on n'a pas fait d'erreur on le retire secondaire il ya juste le coup d'avant tu aurais eu une pile de moins oui bien alors je vais retirer je suis désolé mais je retire une carte une carte inisceptive de celle-là en fait voilà alors il a il a joué le merdique on a oublié un petit si c'est si c'est si c'est si c'est arrêté ah oui autant pour moi oui j'ai eu 8 au déjeuner donc est cela allez go on va les finir alors maintenant ce qu'il a une chance sur trois d'être en premier et donc il peut te tuer il peut me tuer tu es une chance que ce que est ce que le maquette va être tué par un nombre et qu'il ya quatre cartes c'est une chance sur 4 une chance sur 4 j'ai dit une chance sur 3 dans une chance sur 4 là un test sur l'ombre qui m'a dit que c'est le nombre que je suis sûr que c'est le nombre qui tu dis où tu espères c'est pour moi alors les effets de début de tour on y va c'est à moi attention attend pourquoi effet de début de tour mais d'abord celui-là d'abord celui-là d'abord est ce que je m'inflige de blessure 6 non je ne me m'associe pas par contre en deux points de blessure donc je suis comme je suis au port de la mort on va tester le destin attention attention c'est à chaque fois que je me rend des blessures mais je trouve que c'est tout à son honneur il n'a pas oublié ce point c'est un départ blessure ou c'est à chaque fois qu'il ya une blessure qui est cast non c'est à chaque fois qu'il ya une blessure c'est à chaque fois que je suis blessé ok c'est pas un départ blessure non je veux pas faire quatre gènes bon ta seule malade la seule satisfaction c'est qu'il n'a pas été tué par le long non je suis mort tout seul tu es mort je me suis vidé de mon sens vous voyez que c'est pas toujours évident de réussir on aurait dû partir quand on en avait l'occasion on a voulu faire un de plus méfiez vous des lombriques du coup il a bu l'emploi bien il aurait fallu que je dépense les deux trous de ressources mais donc tu fais rien d'autre on n'a pas été les meilleurs je pense qu'on va l'utiliser l'avestal est-ce qu'il y en a d'autres qui peuvent mourir encore la mort ils veulent mais oui moi j'ai pas m'exposer bon remarque tu prendras là oui je prendrais là ça veut dire que pour réussir ce donjon il faut faut qu'on ait aucun mort au prochain à mal à de toute façon s'il y en a un autre qui mort on a perdu la campagne voilà voilà moi j'ai la plupart alors moi ce que je vais faire c'est que je vais me déplacer 1 2 à tu vas loin quoi tu fuis bah oui d'accord ok au bord de la mort c'est à lui jusqu'à même comme ça parce que tu n'avais pas de 5 c'est bon pas que les effets de ne jamais oublier les effets de débile tour pas trop vite à manger et un des boeufs alors là c'est c'est au lombriques enfin c'est donc aux magottes bah lui il se déplace vers le plus proche c'est oui non mais là il est avec toi donc voilà il a juste reculé d'un cran pour se mettre à porter un se mettre à porter et il va donc tout à fait vas-y alors attend on va compter quand même il a quoi il a 27 2 plus 1 ça au début de mon toi il a 3 7 il a 3 7 et moi j'ai g1 de d'esquive donc 3 6 3 6 6 6 tu te fais toucher tu prends trois points de dégâts mais après il ya un stress alors un point de dégâts 3 points de dégâts 5 6 7 8 3 3 donc un stress c'est quand tu es au port de la main je suis à 12 je suis j'en ai j'ai 2 5 donc j'ai un 10 j'ai 12 et tu es étourdi aussi ouais donc il me reste il me reste deux points de vie donc étourdi pendant un tour et une maladie ah non mais c'est quoi cette saloperie on se moquait de mon stress mais oui parce qu'on me super bien oui c'est point donc chaque fois que j'ai l'effet de l'âme de de la fin de la fin je me prends une un saignement pendant quatre tours mais comme je suis résistant au saignement ça fera que trois tours mais de toute façon c'est dans les phases d'exploration et à souhaiter l'oréchi j'ai le oui c'est le verre solitaire ce qui est logique qui m'est donné ça il t'apprend dans l'abdomen bon appétit attend c'est bien non si c'est bon c'est moins attend on aurait pu le faire reculer ici oui fait reculer oui parce que c'est un vert pas très malin non donc là et donc là il prend trois blessures blessures les enseignements saignement de 1 pendant trois tours mais du coup il se rapproche de toi oui là c'est cool bon bon là faut que tu l'achèves alors là je retire je retire le tiens marque oui oui mais tu as le dernier oui tu es vraiment mort ouais on se décale la dernière donc c'est toi et cette fois tu es en position défensive ça va changer les choses il peut pas perdre une il a perdu une action donc ils ont resté en ce tour le tour du lambris qui est fini c'est à toi de jouer c'est à moi de jouer oui il faut que tu fasses ces trucs de début de tour aussi alors début de tour les effets de début de tour donc je vais voir ma vertu déjà si je fais 1 à 3 1 c'est incroyable j'ai eu tout le temps quoi mais on avait c'est la main c'est que pour vous deux n'est pas pourtant non plus non mais moi je pense que c'est gentil bon je suis sur elle ensuite qu'est ce que j'ai d'autres comme début de tour bas je retire mais j'ai toujours un boeuf de 1 et ton étourdissement qui va donc de retirer une action donc je suis là tu l'enlèves voilà il va te dire une action donc tu n'as qu'une action et là tu as une action pour achever cette merde bien donc alors je suis en quelle posture je suis maintenant défensif donc tu peux faire effet de blitz ou breakthrough si je fais il fit blitz c'est à 1 donc c'est parfait je n'ai pas dû utiliser pendant ce nom n'a pas sûr c'est pas c'est chaque tour c'est à chaque tour qu'on régénère donc je fais il fit blitz au niveau 2 allez donc j'ai critique 0 plus 1 plus 2 grâce à la truc ça fait 2 et j'ai 10 il a il a zéro donc et c'est le 10 bon donc je veux quand même si je fais un petit critique 9 9 je le touche je le tue et donc on a facile on a fini et le donjon on a fini le donjon on va sortir je pense qu'on sort mais nous gagnons un point de d'expérience supplémentaire mais qui va en profiter tout le monde avec nos nouveaux héros avec vos nouveaux donc là les deux nouveaux héros se joignent qui sont-ils donc le gesteur et le robe le pire de tombe la pilleuse de tombe d'accord donc alors ce qu'il faut savoir c'est que maintenant il reste pour terminer cette campagne il reste à réussir ah non pas du tout pour terminer cette campagne il reste à réussir neuf parties sachant que là pour l'instant on n'a plus personne en réserve donc au premier héros mort si on n'améliore pas la diligence à la prochaine phase de hameau et ben on est bon voilà c'est à dire que cette campagne est quand même mal barré et en fait la grosse erreur c'est de ne pas être parti avec les deux points d'expérience alors que là on était donc ne tentez pas votre chance au moins ça vous servira c'est cette si cette partie doit vous apprendre quelque chose ne fait pas ce que nous avons fait on aurait pu peut-être optimiser un petit peu on aurait pu l'utiliser et surtout les derniers de quand on a des personnages qui sont vraiment aux portes de la mort on s'en va quoi on reste pas on essaie d'essayer là on en a perdu deux en une salle c'est à dire que on compromet fortement les chances de réussir la campagne mais c'est pas grave vous avez vu un peu ce que ça donne donc on termine avec combien de points de on termine quand même avec trois points d'expérience donc le maximum ce qui est beaucoup mais voilà c'est trois points d'expérience combien de points de pièces d'or on a récupéré on est sur 30 30 30 pièces d'or sur une bouquette d'or c'est pas mal du tout voilà donc on a on a on a fait un beau donjon mais c'est une victoire à la pyrus c'est pas gg ouais c'est voilà donc là théoriquement il y aurait un nouveau hameau c'est ce qu'on va on va faire un nouveau hameau et même les deux derniers arrivant pour en profiter voilà et voilà eh bien écoutez j'espère que ça vous a plu quelles sont les les remarques que vous avez à faire sur cette partie goul veine comme tu dis si on avait joué en vraiment en mode campagne on aurait sans doute quitté le donjon avant de perdre autant de personnages je pense qu'on n'aurait pas pris ce risque là mais moi je trouvais intéressant quand même de pousser jusqu'au bout pour voir et montrer aussi aux spectateurs parce que ça peut donner la mort par le stress le fait de la mort c'est voilà et aussi le côté ça peut déraper rapidement c'est le côté instructif c'est vrai que ça c'est à retenir c'est à retenir c'est que ça peut basuler très vite parce qu'on a bien démarré le donjon on était sur les deux premières salles on était quand même plutôt pas mal c'est vraiment à la fin que partie en live attention à ses ressources aussi parce qu'on les a épuisé extrêmement vite et du coup après quand on avait des malus on n'avait plus de ressources pour genre pour prendre des torches ou des trucs comme ça et du coup genre le stress augmentait de manière assez drastique donc il vaut mieux peut-être pas les prendre dès le début mais plutôt les garder pour quand on arrive dans des situations vraiment dangereuses et graves pour compenser les maladies ou les trucs comme ça parce qu'au début en vrai on n'en a pas forcément besoin c'est ouais effectivement la phase d'exploration de repérage en fait dans le donjon est vraiment un préambule important comment on va être en capacité de gérer les salles qui vont suivre et du coup ça les jets qu'on fait avec cette idée là on détermine quand même la suite en fonction des provisions qu'on a donc il faut vraiment gérer ses ressources et la situation dans laquelle on arrive c'est la tactique dans la salle il ya la tactique à l'extérieur de la salle et bien voilà en tout cas on s'est bien amusé c'est vrai que mais c'était c'était gros et on a bien bien pointé nos erreurs dans une dans une partie faites attention c'est parce qu'une campagne c'est comme tu l'as dit c'est un sport c'est 11 11 donjon donc et bien voilà cette partie alors encore une fois vous aurez c'est pas tout à fait le matériel final le matériel final déjà il sera en français et mais voilà ça vous donne une bonne une bonne idée de ce qu'est ce jeu merci beaucoup il y aura d'autres vidéos on va tourner d'autres vidéos de diffus des différentes les différents jeux que nous avons et peut-être encore du dark house dungeon parce que bon on peut peut-être montrer d'autres choses à la prochaine merci beaucoup merci merci marc merci d'aël merci gourmet à la prochaine salut salut